Merci à la Patreon-mécène du podcast Catherine Gagné pour le support. Si vous aussi, vous voulez supporter le podcast monétairement, eh bien, vous pouvez aller sur la page Patreon du Monde de la Course en googlant Patreon Le Monde de la Course. Il existe plusieurs forfaits, puis vous recevez des remerciements à chaque mois ou plusieurs fois selon le forfait. Donc, merci beaucoup et sur ce, bonne écoute. Bienvenue au Monde de la Course. Cette semaine, je suis très content de recevoir à nouveau mon coach, mais cette fois-ci, ce n'est pas pour vous parler de coaching. Peut-être qu'on en parlera un petit peu dans cet épisode-là, mais c'est pour revenir sur les Jeux olympiques qui viennent de se terminer. On est maintenant lundi, je vais essayer de sortir cet épisode-là bientôt. La cérémonie de fermeture était le dimanche. Petit fin intéressant, en passant, la cérémonie de fermeture, j'ai lu ça. Ça a commencé en 1956, si je me souviens bien, au jeu. C'était en Australie. Et dans le fond, il y avait eu beaucoup de merde, pour dire ça poliment. Il y avait, je pense qu'il y avait eu un match de water polo. Je ne me souviens plus les deux équipes, mais c'était quelque chose avec l'Union soviétique. Puis là, en tout cas, ça s'était battu. Il y avait quasiment eu un all-out-for-all. Il y avait quelqu'un qui avait ressorti la tête hors de l'eau plein de petits sangs, parce qu'il a reçu un coup. Puis, dans le fond, c'est ça. C'était très tendu, ces jeux-là. Et finalement, il ne savait pas trop quoi faire pour la cérémonie de fermeture. Puis il y a quelqu'un qui a proposé, dans une lettre anonyme, qui a envoyé à une des personnes qui gérait le comité olympique, de faire simplement défiler dans aucun ordre les pays avec le drapeau. Puis qu'il ne devrait pas y avoir plus que deux athlètes d'une même nation ensemble. Donc, pas plus que deux. Pour forcer les athlètes à se mêler, à se croiser. Puis qu'il n'y ait pas de hiérarchie, pas d'ordre, pas trop de nationalisme intense. Puis que ce soit l'esprit des Jeux olympiques qui est plus la célébration de l'unité, si on veut. Puis c'est ça. Puis finalement, cette lettre anonyme a été reçue. Puis la personne qui gérait ça a trouvé que c'était une bonne idée. Donc, il l'a fait. Puis c'est ressorti des années plus tard. C'est un Australien d'origine chinoise. J'ai oublié son nom. Mais qui avait eu cette idée. Donc, petit détail comme ça. Petit fait intéressant. Seulement depuis 1957 que c'est comme ça, la cérémonie de fermeture. Et donc, on va parler. Il y a eu, je pense que c'était des très bons olympiques pour les Canadiens. Je ne sais pas si tu veux weigh-in là-dedans, dire un peu. Est-ce que c'était ta perception aussi, John, que c'était quand même? Puis juste pour donner un peu de contexte, tu travailles pour Athletics Canada. C'est quoi déjà ton rôle? C'est gérant du programme de développement des entraîneurs. Alors, honnêtement, il n'y a pas beaucoup en lien avec les olympiques, etc. C'est juste que... Mais tu connais le milieu de l'athlétisme. Oui, oui, je le connais. Je pense que si je suis correct, l'objectif de médaille, c'était genre 5 ou 6. Puis on en a eu 6. Oui, en athlétisme. En athlétisme, oui. Honnêtement, je n'ai pas trop regardé les autres sports. C'est correct, on a chacun nos préfets. Oui, c'est ça. On a battu un record dans le nombre. En total, oui. En total, oui. Je pense que c'était 22 ou 23, puis là, on a terminé avec 23 ou 24. OK. Je n'ai pas le nombre exact, mais c'est ça. Oui, c'est ça. Mais surtout, oui, en athlétisme, c'est... Je pense qu'à peu près tout le monde qui était comme en ligne un peu pour une médaille, on en a eu, sauf peut-être, on pourrait penser que peut-être Melissa Bishop, mais elle avait comme une blessure à sa jambe. Et puis, comme j'ai mentionné, on parlait avant, si on faisait comme un tableau de scoring comme avec les équipes universitaires, genre comme ça, le Canada aurait terminé 5e. Oui, parce que là, tu sais, il y a le medal. Tout le monde utilise justement le medal count, la quantité de médailles pour illustrer, mais la réalité, c'est que si on ne faisait pas ça, si on ne regardait pas ça, si on faisait comme tu dis, comme quand c'est les championnats provinciaux en athlétisme, tout ça, bien, tu as les coureurs 1 à 8 qui remportent des points. Alors, on peut voir un peu la profondeur de l'équipe canadienne. Ce n'est pas juste comme, OK, on a comme 5 ou 6 médailles, puis le reste, c'est juste des touristes. C'est vraiment une bonne équipe de profondeur qui, alors, je ne sais pas les chiffres exacts, mais c'était, comme je l'ai dit, 5e place derrière les États-Unis, évidemment, et Jamaïque et Kenya qui ont eu beaucoup de médailles, puis des finalistes, trois finalistes dans peut-être comme chaque course presque. Et puis après ça, avant nous, les Polonais, je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qui arrive là, mais peut-être c'est parce qu'ils ont des relais très forts, le mix 404, puis le 4x4, puis le 4x4 hommes et femmes aussi, ils ont bien fait, et des lanceurs, je ne sais pas, je ne suis pas comme expert dans l'équipe polonais, mais c'est le seul autre pays qui a mieux fait que le Canada. Alors, c'était, oui, c'était vraiment une bonne performance de l'équipe en total. Pour préciser, c'était la meilleure performance en termes de médailles à des jeux non boycottés, parce qu'il y a eu des jeux boycottés, peut-être, qui ont fait des meilleures comptes, mais là, c'est un peu plus gênant quand il y a la moitié des pays qui ne sont pas là, je ne sais pas c'était quoi. Mais oui, c'est ça, puis pour ceux qui n'ont aucune idée, c'est ça, le top 8 fait des points, c'est sûr que la première position fait plus de points, mais au final, c'est ça, je pense que c'est quand même significatif quand tu as quelqu'un qui est 4e, c'est un peu triste de dire, ben oui, ça ne compte pas, ça ne vaut rien, ça vaut quelque chose. Oui. Faire un final, c'est quelque chose. Surtout, les épreuves, les épreuves se pointent aussi, mais pour les cours d'endurance, normalement, on ne fait pas de temps de ronde, de ça, comme pour le 800 m par exemple, il fallait faire la première ronde, demi-finale, puis finale, puis ça, ce n'est pas la même chose que juste faire une course puis aller vite. Il faut gérer l'énergie sur plusieurs journées, la récupération entre les courses. Tu ne veux pas tout donner à tes premières courses. Oui, c'est ça, alors il y a plus de facteurs, plus de stratégies qui gèrent, ce n'est pas juste comme une course. Oui, c'est ça. Là, on est le 5e, est-ce que les États-Unis sont devant nous? Oui. Ah, ok, ils sont imbattables. C'est les États-Unis, le Jamaïque, le Kenya et la Pologne, ce sont les 4 équipes avant nous. La Pologne, c'est juste comme 4 points avant nous, les autres, c'était donc nous avons eu genre 70 points. Ok. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais... Bien, c'est quand même bon. C'est fou parce que moi, je me souviens quand j'étais jeune, je me souviens des premiers Olympiques que je regardais. J'imagine, moi, je suis né en 93, donc ça va être probablement ceux de 2000 que j'ai vraiment regardé en comprenant ce qui se passait, ceux de St-Sydney, je pense, en 2000. Puis c'est ça, je me souviens qu'on ne gagne rien en athlétisme. Peut-être qu'on a gagné de quoi, peut-être une médaille d'argent ou quoi. Dans ce temps-là, je pense que Bruni-Surin était là en 2000, mais je pense que c'est ça, je pense qu'il avait eu. Mes parents étaient comme, c'est lui qui a eu une chance de gagner une médaille. Finalement, il y avait eu peut-être bronze ou argent, qui est quand même bon. Mais c'est ça, dans ma tête, le Canada était comme poche en athlétisme. Puis là, c'est rendu bon. C'est le fun, tu peux voir, tu vois André Degrasse, ses boîtes de céréales. Puis là, les jeunes peuvent être comme moi, c'est, comme tu disais quand tu étais en entrevue à TVA Nouvelles, les jeunes, il y a comme plus un engouement pour l'athlétisme, parce que c'est plus inspirant. Si tu penses que c'est possible, tu vois que ça arrive aux Olympiques. Donc oui, des bons Olympiques pour le Canada en général et en athlétisme. Nous ici, vu qu'on est le monde de la course, on va renforcer sur l'athlétisme et non sur tout le reste. Puis on aura aussi peut-être de quoi dire là-dessus sur les comptes de médailles dans certaines disciplines. Mais bon, donc on va rester sur le sujet. On va commencer par parler des grandes performances canadiennes qu'on a eues en athlétisme. Donc on a fait un petit tableau avec toutes ces performances-là. Donc Mathieu, je vais te laisser commencer. Oui, dans le fond, le tableau est fait en ordre des épreuves quand elles ont lieu. Donc les épreuves athlétisme ont commencé le 30 juillet. Ça a commencé avec le 10 000 m homme, Mohamed Ahmed, qui a terminé sixième en 27 minutes 47. Il a fini à 4,5 secondes du premier. Oui, c'était serré. Là, je n'ai pas noté dans toutes les disciplines, c'est qui qui a terminé premier, deuxième, troisième. Donc là, dans ce cas-ci, j'ai noté qu'il a terminé à 4,5 secondes du premier. Donc effectivement, c'était assez... Mais c'est très fort parce que le 10 000 m, c'est très chaudement disputé. Toi, est-ce que tu as regardé cette course-là, John? Oui, oui, et c'est intéressant parce que c'était un peu décevant parce que ce n'était pas une bonne performance. Parce que comme tu dis, c'est une course très profonde. Mais juste, on peut voir que chaque course en endurance de 800 m à 10 000 m, et même pour la deuxième, troisième position dans le marathon pour des hommes, finit de la même façon. C'est le dernier 150 m qui compte. Le dernier sprint. Alors, il faut, évidemment, il faut se mettre en position pour faire ce sprint. Et il faut avoir comme, tu sais, assez d'énergie pour le faire. Puis il faut avoir les jambes rapides. Il y en a certains, un moment donné, c'est fou, là, ils finissent ça en quoi? En 56, 54, leurs derniers 400 m. Le dernier kilomètre, il avait été couru en 2 minutes 4, là. 2 minutes 40, peut-être, quelque chose comme ça. Non, c'est sûr que c'est ça. Et alors, c'était un peu décevant parce que, juste parce qu'on savait que ça arrivait comme ça. Puis je pense que Mohamed probablement savait ça aussi. Mais des fois, c'est juste comme, c'est juste, c'est pas stratégique ou whatever. C'est juste les jambes qui sont là ou pas là. Mais c'est pas pour, comme, sauter des étapes, là, mais dans le 5000 m, c'est le même, même dernier 150 m, il était quand même un peu à la même place, mais il a réussi à monter à la deuxième place. Alors, c'est, peut-être aussi, c'est comme un peu différent parce que c'est différentes épreuves, moins longues, je sais pas, c'est plus, peut-être, il s'est plus focussé ses entraînements sur ça. Alors, 5000 m, c'est pas trop différent en termes d'entraînement. Mais, mais c'est ça, c'est, la fin de course dans les épreuves, dans les rangs, c'est, c'est vraiment comme, c'est là où ça joue. C'est, c'est un élément en entraînement qui est travaillé, j'imagine. C'est ça, là, on parle, c'est du, le kick à la fin, dans le fond, d'une course, là, ça doit être quelque chose qui est quand même travaillé. Ouais, ouais, parce que c'est deux choses, c'est, c'est le, genre, vitesse pure, ce qui peut être travaillé comme, en isolation, en faisant des sprints, ou whatever, en faisant de la musculation, etc. Mais aussi de, de, de pouvoir sortir cette vitesse-là après ces neuf points quelques kilomètres de, de travail aerobique assez élevé. La seule façon de le pratiquer, c'est de faire des 10 000 mètres, puis de le finir de même. Non, mais des entraînements, on peut faire des entraînements, genre, comme, faire, je sais pas, comme, juste pour inventer quelque chose, genre, 4 fois 1500 mètres, pèse 10 000, puis après ça, t'sais, 3 fois 200 mètres all-out, quelque chose comme ça. Ouais, que tu ne fais pas ça. Ouais, ouais, c'est ça, il faut, il faut se préparer, il y a la préparation physiologique, c'est-à-dire qu'il faut faire beaucoup de travail aerobique, mais il y a aussi la préparation, comme, pour la course stratégique, alors il faut, comme, faire un genre de modèle de course dans l'entraînement. Mais on ne fait pas ça, comme, à chaque entraînement, nécessairement. On, on peut, mais des fois, si on veut travailler certaines choses ou autre chose, mais, mais c'est ça, il faut, il faut faire un genre de, de trouver le modèle de course, ce qui, au niveau international, c'est ça, le modèle, c'est comme un, un long, comme, période d'attente, un peu, et puis, boom. Deux minutes vingt-six, le dernier kilomètre. Yeah! Deux vingt-six! Deux vingt-six! Ouais. Jesus! Celui de moi même. Parce que, normalement, c'est, ouais, le dernier 800, c'est en bas de deux, alors, ça... C'est débile. J'avais dit deux vingt-six… Mais c'est, non, ça n'a pas de sens. Deux vingt-six! Bien, sûr. Et pour, 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 pour donner du contexte, le premier, ça avait été Simon Barrega. C'est-tu Simon Barrega? Ben, Barrega, en tout cas, de l'Éthiopie. On avait Joshua Tchottagé, qui est le champion du monde sur cinq, ben, qui a gagné aux cinq mille mètres, finalement. mais qui était le détenteur du record du monde. Est-ce qu'il était aussi au 10 000 m? Je pense qu'il était le détenteur du record pour les deux. C'était un peu une déception pour lui, mais il s'est repris au 5 000 m. On avait Kiplimo de l'Ouganda en troisième. Mais c'est ça, le premier 27-43.22, le deuxième 27-43.63, le troisième 27-43.88, et tu as Mohamed 27-47.76 en sixième. Ça joue sur Eric. Parfait, on va continuer. Le 1er août, deux jours après, il y a eu le 100 m homme, André Delgrasse qui est allé chercher sa première médaille de bronze. Donc en 9.89 sur 100 m, à 9 centièmes du premier et à 5 centièmes du deuxième. Peut-être effectivement, si en même temps tu regardais, c'était d'aller voir des tableaux de résultats comme moi, vu que j'ai pas tout noté, c'est qu'il prenait deuxième au moins que tu l'as. Mais le 100 m, c'était l'italien, un peu une surprise là. Qui est sorti nulle part. Puis déjà, j'ai déjà vu comme des articles sur son nutritionniste, etc. Des questions qui se posent. Mais pour Delgrasse là, tu sais, je pense que, je sais pas si ça c'est votre impression, mais certaines personnes m'ont parlé que c'était un peu une déception, qu'on attendait une médaille d'or, etc. Je pense pas. Non, mais la réalité, c'est que pour Delgrasse, son épreuve, son première épreuve, c'est vraiment le 200 m. Ça, c'est son départ au 100 m, c'est comme pas si bon que ça. Puis il finit fort. Il finit fort. Donc c'est le 200 m qui va accéder. Et il a couru un PB, comme si on peut pas demander plus. Il a couru un PB? Oui, ça se fait un PB. 9.89, c'est un PB. Alors, je pense que c'était... Un record personnel. Un record personnel, oui. C'est de courir sa meilleure course. Oui, c'est ça. Elle a fait sa meilleure course à vie au bon moment. Alors, je pense que c'est... On peut pas demander plus de quelqu'un. Surtout avec... Dans cette épreuve-là, il y a toujours... C'est très serré. Il y a toujours des opportunités pour des surprises, comme l'italien, là, qui... Alors... Jacobs de l'Italie, 9.80. Deuxième, on avait curlé des États-Unis en 9.84. Puis ça, c'est arrivé juste après que l'italien a gagné l'or dans le saut à honteur, le Tim Berry, le gars qui... Vous savez ça, mais avant, il sautait avec comme une demi-barbe. Pas aux Olympiques, mais avant, comme dans le Diamond League. Je sais pas pourquoi, mais il a comme rasé comme la demi de sa face. Ah oui, ça me dit de quoi. C'était lui. Alors, c'est lui qui a... Et puis, ils ont discuté parce que c'était comme à inégalité. Puis avec Barchem, ils ont décidé, OK, ils ont tous les deux... Ah, ils ont gagné l'or. Oui, parce qu'ils ont tous les deux retiré de la compétition, parce qu'ils ont fait leur essai, mais ils ont essayé de le rater à deux... À trois reprises, ils ont fait... Oui, ils ont raté à 2.39. Et alors, ça retombait à 2.37. Mais ils ont l'option de comme juste tous les deux retiré, puis arrêter la compétition à l'égalité. Alors, l'italien était comme... Ah, une vraie grande émotion, là. Puis juste un moment après ça, c'est Jacobs qui a gagné. Puis ils pleuraient. Ah, c'était en même temps. Oui, alors c'était une grande soirée pour les italiennes. OK, OK, OK. Tu sais, pendant qu'on parle de ça, justement, de la médaille d'or partagée, parce que la dernière fois que ça avait eu lieu, c'était, je pense, en 1918, quelque chose de genre vraiment au début des Jeux Olympiques. Ça faisait très longtemps. C'est une règle un peu obscure. Puis c'est ça, c'est... Je me souviens, je regardais la vidéo aussi, là. C'est Barchem du... Mon Dieu, j'ai oublié son pays. Bahrein. C'est quoi? Bahrein. Bahrein, c'est ça. Et c'est ça, Tamberi de l'Italie, qui sont tous deux des amis. Apparemment, j'ai lu les articles, ils disaient qu'ils étaient super amis. Il y a un qui est allé au mariage de l'autre, tout ça. Puis c'est ça, après trois essais, bon, il a demandé... Il a dit, can we share gold, celui du Bahrein, Barchem. Puis c'est ça. Puis l'officiel a dit oui, puis là, les deux, ils sortent déjà. Mais c'était quoi vos... Bon, tout le monde dit, bon, c'est une belle histoire d'amitié, tout ça, l'esprit olympique, tout ça. Mais je veux savoir, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aimez ça? Vous aimez pas ça? Ben, ça fait des belles histoires à discuter, puis c'est le friendship, l'amitié, tout ça. Moi, je trouvais juste, dans quelle autre discipline, je sais pas s'il y a une autre discipline que tu peux faire ça. Peut-être certaine que t'as des scores, puis que là, c'est exactement le même score. C'est vraiment à cause du fait que c'était le saut en auteur, où le score, la marque, c'est... C'est exactement le même. C'est exactement... Ça peut pas ne pas être le même, parce que c'est juste la barre est là. Alors, tout le monde saute le même, et ils auraient pu continuer, mais c'est... Je trouve ça un peu comme parce qu'ils vont comme baisser la barre, puis c'est le premier qui ne clear pas. Ouais, alors c'est comme un peu étrange parce que là... C'est pas une belle façon de finir. Non, c'est ça. Et je trouve que c'est une vraie égalité. C'est pas comme dans une course où on peut voir comme au millième de seconde ou whatever. C'était vraiment juste égalité, alors pourquoi pas. Les coches sont au 2 cm, parce que tu disais c'est 2,39 qui réussit, c'est pas 2,37. Ouais, c'est le 2,37. C'est peut-être qu'ils vont rajouter, ils vont mettre au centimètre maintenant. Non, parce que l'autre affaire de ça, ça prend du temps. On sait pas combien de temps ça peut prendre à l'épreuve de hauteur, parce que l'opposé, pas l'opposé, mais une autre façon que ça aurait pu continuer, c'est qu'ils ont tous les deux comme passé la barre à 2,39, puis ça remonte encore, puis ça remonte encore. Alors, c'est... Je pense que c'est un résultat qui est très correct. Puis maintenant avec un système de pointage, donc deux pointages à égalité, c'est le partage aussi. Ben, par exemple, je sais, en natation, vu que c'est pas assez précis, ça peut arriver qu'ils pèsent en même temps, ils peuvent seulement aller à la centième de seconde, ils peuvent pas aller au millième, à cause d'imprécision, je sais plus trop quoi, mais c'est moins précis que le système visuel avec le... comme en athlétisme, quand tu passes avec le Links System. Donc, tu peux avoir des égalités, il y a eu des cas où deux personnes ont partagé une médaille d'or, des choses comme ça. Mais dans ce cas-là, c'était pas par décision. C'est simplement qu'ils arrivent à ça, puis là, ok, ben on partage. Tandis que là, il y avait une décision en jeu. C'est pour ça que tu disais que la dernière fois que ça s'était produit, c'était en 1916. Exactement, il y a déjà eu des médailles d'or partagées pour des temps égaux, mais la dernière fois qu'il y a eu une décision de partager une médaille. Fait que c'est ça, moi, c'est ça, je trouvais juste... C'est ça, j'aurais quand même voulu qu'il y ait... Oui, il y a l'esprit de partage, puis d'amitié, mais en même temps, il y a l'esprit de compétition, puis de, tu sais, ben... Peut-être qu'il y en a un qui est capable d'en durer plus longtemps, tu sais. Mais il va y avoir des autres opportunités de compétition aussi. On va revenir à son opinion que l'esprit de compétition vaut mieux que l'esprit d'amitié. Non, mais... En tout cas, moi, c'est juste, je trouvais que c'était comme un big deal, puis que bon... Mais bon, c'est correct, les gens aiment ça. On va les laisser être heureux avec ça. Moi, je suis curieux, on parlait d'André Degrasse. C'est un jeune, André Degrasse? Il y a encore quelques années. Il n'est pas si jeune que ça. Il a gagné le bronze aux derniers Olympiques contre... Ah non, l'argent. Il avait eu l'argent avec Usain Bolt. Il y a la fameuse photo que Usain Bolt regarde à gauche. Mais si tu regardes son... Fait qu'il y a quand même les Olympiques de Paris... Oui, probablement qu'il... 26 ans en ce moment. Oui, c'est ça qu'il va. OK. Le 2 août, le 3000 m steeple homme, Matthews qui a terminé 6e en 8 minutes, 16 secondes et 3 centièmes. Ça, c'était une bonne course. À 7 secondes du premier. Ça, c'était une bonne course pour lui. Et Matthews, c'était intéressant parce que si on suivait ses performances cette année, il était vraiment poche. Non, mais il faisait des stiples en 8.45, puis son record canadien c'est 8.11. Oui, boy. Mais lui, non, vraiment. Plus que 30 secondes off. Oui, et puis il s'est qualifié en 2019, comme bien avant, puis cette qualification a resté. Alors, il avait sa spot, alors clairement, il avait le focus sur les jeux seulement. Oui. Et dans les demi-finales, on se questionait, OK, est-ce qu'il est là? Et puis, il a prouvé que oui, en effet, il avait sa forme, puis il a passé au final, puis il a couru une très belle course au final pour remonter plusieurs dans le dernier kilo. OK. Alors, vraiment une bonne course, puis je pense qu'il faut le mentionner aussi dans le 3 000 stips de John Gay, qui a couru un record personnel pour, dans les demi-finales, pour avoir atteint les finales. Mais après ça, ça, comme je parlais avant, c'est différent aux Olympiques avec les rondes, comme normalement, John Gay, parce qu'il est un coureur de NAIA avec UBC, il n'aura pas eu à faire des rondes comme ça. OK. Alors, et en plus, le 3 000 stips, c'est pas quelque chose qui est, la récupération de ça, c'est pas le même qu'un juste comme un 3 000, ça prend comme probablement 3-4 jours pour vraiment se récupérer. Parce que tu sautes les haies, c'est plus musculaire. Oui, c'est ça. C'est plus musculaire. Ah oui, c'est difficile. Alors, lui, je pense que des fois, quand on est à un certain niveau, il faut comme tout donner pour arriver à la finale. Mais c'est ça. Lui, son but, c'est de se rendre en finale, pas de bien faire en finale. Oui, et c'est correct. Comme je pense qu'il ne lui restait rien, mais il a fait de son mieux. Alors, mais lui, il est jeune aussi, plus jeune que McHugh, certainement. Alors, et pour se qualifier, on a vraiment s'amissi. John a couru un 8-20, un record personnel à Montréal, seul. Tout seul dans le… Aux essais l'impact canadien, qu'il avait lieu il n'y a pas longtemps. Oui, et ce n'était pas juste, il n'avait pas à gagner, mais il avait à faire le standard, puis il a fait. OK. Ça, c'est très difficile à faire. Alors, c'est très bon pour lui, puis je pense que c'est bon, on pourrait parler, comme certains pour d'autres, mais je pense que généralement, c'est bon que les prochaines Olympiques soient seulement dans trois années. Parce que je pense que John Gay va pouvoir être là, puis dans le final pour… Et peut-être essayer de finir comme… aux alentours de comme… comme Matthews avait fait au top 10 genre. OK. Sur la durée des Olympiques, le 3 000 mètres, Stipple, ils vont le courir… Ceux qui se rendent en finale vont se retrouver à le courir deux fois? Trois fois? Deux fois. Deux fois. OK. Je ne connais pas assez ça, Stipple. Donc, on va avancer, mais c'est des beaux résultats. Non, je pense que n'importe quel coach qui ne t'a jamais vu courir ne te conseillerait pas à assez… aux trois minutes. Pourquoi? Ben, il faut avoir une genre de… Technique? Une technique très, très smooth pour pouvoir comme sauter. Oui. Ma technique n'est pas trop smooth. Je pense que… Mais, tu sais, comme on a parlé de ça la dernière fois, quand on parlait de la formation, puis on t'a utilisé un peu comme modèle. Oui. Et ce n'est pas vrai que ta technique est mauvaise. Ce n'est pas ça. Mais il faut être très, très économique d'une façon objective, je crois, dans le Stipple Chase, parce qu'il faut avoir l'énergie de sauter par-dessus, puis de pousser, tout ça. Je ne sais pas. On pourrait peut-être l'essayer une fois, si tu veux, mais… Mais, je me souviens, on avait fait… À un moment donné, il y avait un petit événement pour le fun, là, qu'on essayait les événements des autres, là, à McGill. Oui, 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 oui. Puis moi, j'avais fait comme des haies, là, puis c'était dégueulasse, à voir, là, c'était pas beau. C'était pas gratuit. Mais… Ça faisait honte à ton ami, dans le site. Mais, moi, ma crainte, c'est ça, ça serait de manquer un peu d'énergie dans un saut, puis tu le vois souvent, là. Tu vois, vers la fin de la course, il manque un petit peu, il donne juste pas assez d'énergie pour sauter. Puis là, le pied, il clipe, il touche un petit peu, puis là… Boom! Faceplant. Oui, oui. Puis… J'assi la course, notamment, il y avait une photo d'une de ses courses, justement, mais elle en a ri, donc on peut mentionner, mais c'était bien… Toujours le 2 août, il y a eu aussi le 5000 m de femmes, donc Adréa Secafienne… Oui, André Secafienne. Qui a terminé 15e en 15 minutes 12, et puis cette course-là avait été remportée par Sifan Asan en 14 minutes 36. Mais ça, c'était les préliminaires, hein? Euh… C'est le 5000 là? Si on regarde le résultat… Ça, c'est le 2 août, 5000 m. Oui, 2 août, 5000 m. Oui, c'est la finale. OK. Mais la calé, c'est parce que le matin, Sifan Asan, elle avait fait la calé du 1500, puis c'est celle-là qui était tombée, qu'elle s'était arrêtée. OK. Oui, c'est ça. C'est le 5000 m, oui, hommes et femmes, mais femmes surtout, c'est très, très compétitive. Et tu sais, comme on avait eu… il y avait comme 3 femmes canadiennes qui ont qualifié comme avec un temps de 15 minutes ou juste en bas de 15 minutes, mais les meilleurs au monde sont genre comme 14-30 là, tu sais. Oui. Alors, c'est même plus vite. Alors, c'est juste… Ouais, c'est… ça, c'est… c'est l'épreuve où on n'est pas encore là, mais c'est bon, on a un peu de la relève, comme Julian Staley qui s'est qualifié un peu par… je n'ai pas par surprise parce que… Ben oui, par surprise, c'est ça. Mais l'année passée, elle a fait le record canadien de 2 miles ou 3000 m, quelque chose comme ça. Alors, tu peux courir un 3000 m en salle en genre 8… qu'est-ce qu'elle a fait? 8-45, quelque chose comme ça. Ben, c'est… ça, c'est… ça indique que oui, un 15 minutes sur piste, c'est correct. Alors, je sais qu'elle avait fait comme un 15-20 ou 15-30, puis là, après ça, une semaine plus tard, même pas, elle sort un 15-05 ou quoi, tu sais. Oui, c'est ça. Alors, et on avait même 4 parce qu'il y avait aussi Kate Van Busker qui s'est qualifié, mais il y avait aussi Natalia Hawthorne qui a fini par courir le 1500, mais elle avait aussi qualifié dans le semi-mètre. Mais on peut juste en envoyer 3. Ça fait qu'au final, on a envoyé Secafien… Kate Van Busker et Julianne Sorgue. Et Julianne Sorgue. OK. Qui, elles, ne sont pas qualifié pour la finale. Il y avait juste Secafien qui avait réussi à se qualifier en 15-12. C'est ça, on avait Siphan Hassan première, Aubéry deuxième 14-38 et Tsegge 14-38.87 troisième. Puis c'est ça, Siphan Hassan qui, après ça, aussi redoublait au 10 000. Un peu à la façon… à la Mofara qui avait fait le doublé au jeu de long. C'est très dur à faire, un doublé 5000-10 000. En plus avec des 1500 mètres là-dedans aussi. En plus, ce qu'elle faisait des 1500, tu sais, que la journée qu'elle a gagné le 5000, le matin, elle avait une calife de 1500. Elle a tombé, puis elle s'est relevée, puis elle a finalement gagné. C'est sûr, en calife, bon, elle était plus forte que toutes les autres, donc c'est faisable, mais c'est quand même dur. 1500, c'est pas long. Tu sais, elle n'était pas obligée d'aller gagner non plus. Plus juste deuxième ou troisième. Mais oui, mais tu sais, je pense qu'elle a eu un boost d'adrénaline quand elle est tombée. Mais, puis au final, au 1500, elle a fait… Elle a fini deuxième. À deuxième? Finalement, oui, parce que c'est… Parce que c'est qui qui a gagné là? Kip Yegon? Non, troisième, troisième. Troisième? Oui, Kip Yegon première. Deuxième, c'est Muir. Alors, Muir était deuxième. Ok, oui, oui, c'est ça. Oui, mais… Elle a fait troisième. Il part une seconde. Ah non, la première était vraiment en avance. 3,53.11. Oui, Muir était juste avant Hassan. Oui. Mais quand même, c'est drôle comme ça. Pour situer là, Hassan a fait le 5000 mètres le 2 août, le 1500 le 6 août, puis le 10000 le 7 août. Oui. Mais ça, c'est juste les finales. Oui. Puis ça, c'est ça. On aurait eu à faire deux autres courses de 5500 pour les califs. Pour les califs. Et une autre course de 5000 pour les califs. Oui. Alors, ça fait… T'as une calive. 3,2,1. Alors, ça fait 6 courses. 6 courses en deux semaines. Même pas deux semaines. 10 jours, quasiment. Ben oui, parce que ça commence le 30 juillet. Ben oui. C'est une semaine. Ben voyons là. Ça fait que c'est complètement débile là. Tu sais, comme la seule personne… Mais non, Zatopec c'était même pas ça. Zatopec c'était 5000, 10 000 marathons. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui a fait 1500, 5000, 10 000? Personne. Non. C'est débile là. Oui, c'est questionnable. C'est questionnable. C'est ça que j'allais te demander. Quelques questions. C'est ça que j'allais te demander. À quel point est-ce que ça reste crédible comme performance. Mais honnêtement, quand on l'a regardé sur la télé, elle avait l'air pas mal fatiguée. Ouais. Ben oui, elle s'est fait dire d'avoir l'air fatiguée. Un moment donné, si tu n'as pas l'air fatiguée. Non, mais des fois, quand on voit ses performances questionnables, et on parle du dopage là, évidemment. Des fois, on regarde ça et on voit quelqu'un qui court comme un temps comme impossible, puis elle finit, puis elle était comme… Comme ça. Ça, c'est comme… On pense, ok, wow, là, c'est… Ça, c'est clair. C'est clair que c'est quelque chose. Mais là, elle aurait dû être fatiguée, puis elle a été fatiguée. Alors, ok. Mais là, c'est comme lui aussi. Ouais, mais… Au moins, elle a l'air fatiguée. Au moins. Ça, c'est comme le strict minimum, j'espère. Mais, tu sais, c'est… C'est difficile à savoir, surtout avec le dopage. Il y a le dopage comme… Tu sais, on… Des fois, je pense que les gens comprennent moins comme comment ça fonctionne. C'est pas qu'elle rentre dans le stade avec comme une piqûre, puis elle fait comme ça, puis elle est boostée de l'énergie. Non, c'est les années avant. C'est… Oui, c'est ça. C'est les années de l'entraînement. Puis là, comme son ancien entraîneur, Alberto Salazar… Qui a reçu un lifetime. Alors, lui… Il ne peut plus coacher de sa vie. Alors, ça, c'est questionnable encore. Mais, c'est sûr que oui, les dernières années, elle n'est pas avec lui. Mais… Oui, mais avec toutes ces années-là pour progresser avec lui. Exactement ça. Et c'est l'entraînement qu'on fait si on a l'avantage de prendre whatever… Je ne sais pas c'est quoi qu'elle prend. Ah, mais de récupérer plus vite. C'est ça, c'est la récupération, puis… Alors, les effets… C'est comme un peu ça quand Justin Gatlin est revenu. C'était ça le débat un peu. Tout le monde dit, il s'est reconnu pour avoir dopé. Oui. Il revient, il est allé chercher l'argent. Oui. C'est ça, c'est lui qui était devant… De Grasse? Il était-tu devant De Grasse? Oui, mais oui. Mais c'est ça, c'est… Mais c'est-tu parce que tu conserves un peu des acquis? Ben oui, tu conserves des acquis, c'est ça. Oui, c'est ça. Alors, c'est… C'est vraiment difficile de… Et même si on attrape quelqu'un, s'ils sont dans un band de quatre ans, mais c'est sûr que pendant ces quatre ans-là, ils ne vont pas comme rester sur le sofa à rien faire. Ils peuvent s'entraîner, mais ils ne peuvent pas s'entraîner comme dans des encadrements officiels. Mais là, comme pour encourager comme… Hassan, même si c'était comme avoir un band pour doper, comme pour aller courir dans la rue là, aller trouver une piste de n'importe quoi là. Alors, elle n'a pas les mêmes avantages, mais elle peut continuer à s'entraîner, puis je ne sais pas si on est assujetti au… comme le test de dopage quand on est sur un band. Alors, un band de quelques années, c'est comme un peu… un break de pouvoir faire n'importe quoi. Je ne sais pas exactement comment ça marche, parce que je n'ai jamais fait partie d'un programme de dopage non plus. Et non plus, je n'ai pas coaché un athlète qui était sur un band, alors je n'ai pas cette expérience-là, mais je pense que le système, ce n'est pas parfait, on pourrait dire ça. des bonnes zones grises. Et avec la COVID, c'était vraiment très difficile de tester. Oui, et le programme de testing, c'est national. Alors, pour les cours canadiennes, c'est comme le CCS, le Centre canadien d'éthique sportive, qui fait les tests. Alors, OK, c'est bon parce qu'on a un système honnête, mais on a vu avec les Russes, le système, c'était le gouvernement qui était corrompu et impliqué dans ce programme de dopage. Alors… Oui, puis il y a d'autres pays qui n'en ont pas. Oui. Ça fait que WADA, ça sert juste à la World Anti-Doping Agency, donc l'agence d'antipage mondiale, ça sert juste à encadrer les nations. Un peu ça, donner les listes, puis… Puis s'il y a des nations qui sont reconnues que c'est n'importe quoi, comme mettons les Russes, là, c'est la WADA qui va step in puis s'en occuper. Je ne sais pas si c'est exactement ça, mais c'est à peu près ça. Comme le WADA, c'est plus comme… overview, ça. Mais c'est basé à Montréal, WADA. Oui? Oui, c'est basé à Montréal. Je connais le gars qui était maintenant, il est comme avocat, comme un peu indépendant. Mais avant, le numéro 2 avocat de WADA était… Il était coureur pour Concordia, il y a quelques années avant ça. Puis après ça, il était comme… l'année dernière… derrière moi, à McGill en droit. OK. Il a fait son droit à McGill, puis il était un… 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 partisan de canoe kayak. OK. Je sais que Patrice a monté aussi qui est en droit et il voulait éventuellement travailler là-dedans dans ce domaine-là de l'éthique sportive. Puis bon, on parlait de conservation, de… des acquis en dopage. Il y avait aussi comme une controverse autour d'une… là, on sort un peu de l'athlétics, là, mais… parce qu'il y a eu des cas aussi en athlétics avec… bon, ce n'était pas exactement transgenre, mais on avait… il y avait… bon, du Caster Semenya qui n'a pas pu participer aux olympiques cette année. Mais bon, il y avait Laurel Hubbard, l'haltérophile, que… ben, pendant des années, elle s'est entraînée en tant qu'homme, en haltérophilie. Finalement, elle a fait la transition. Elle, elle a accepté de prendre la… la thérapie qui réduisait les stéroïdes. Et bon, il y avait bien du monde… La testostérone. La testostérone, oui. Les stéroïdes. La testostérone. Mais c'est un stéroïde. La testostérone est un stéroïde. Donc, je n'ai pas entièrement faux, mais oui, merci pour la pression, parce que sinon, c'est un peu misleading. Mais c'est ça, je voulais avoir ton temps, parce que toi, je sais, toi, tu es très droit de la personne, John. On avait déjà parlé de ça. Tu sais, tu disais, même Caster Semenya, tu disais, toi, elle devrait pouvoir compétitionner avec son taux naturel. Donc, j'imagine, toi, tu dis, bien, l'haltérophile aussi, elle devrait pouvoir compétitionner si elle réduit son taux. Oui. Probablement. Je ne connais pas le cas trop. Oui. Je pense que c'est intéressant que tu as dit comme stéroïde, parce que les épreuves de l'haltérophilie sont un peu connues pour ça. D'être passé, ça aide directement. Oui. Alors, c'est peut-être comme les gammes d'hormones, on dirait général, qui sont permis par permis, ça pourrait être différent dans cette épreuve-là que dans l'athletisme. Mais oui, c'est vrai. Moi, je pense que c'est, tu sais, les athlètes de très haut niveau comme ça sont déjà vraiment comme dans le loin de la courbe, là, des exceptions. Oui. Alors, si on, pourquoi est-ce qu'on accepte, par exemple, Usain Bolt qui a une exception comme avec ses jambes très longues comme ça. Je pourrais dire, moi, si j'avais des, si, Andre de Grasse, s'il y avait des jambes, la longueur de Usain Bolt, il aurait pu gagner. Mais on accepte ces différences naturelles, même s'ils sont extrêmes. Oui. Alors, quelqu'un qui est comme intersexe, qui a naturellement des hormones qui sortent un peu de la norme. Oui, c'est ça, on parle de casse-ter, c'est magnifique. Oui. Mais, pour moi, ça fait partie du sport à très haut niveau. C'est juste ça. Et, tu sais, si on prend, comme, une épreuve et on prend les finalistes et on les fait tester, on pourrait voir probablement qu'ils sortent aussi de la norme parce qu'ils sont là, tu sais. Mais, ils sortent de la norme de la population générale, c'est sûr, tout le monde. Tu sais, tous les athlètes à ce niveau-là sortent de la population générale. Mais, je pense qu'il y a quand même une... Tu sais, on peut remarquer par exemple, pour les athlètes féminines qui font le 800 mètres. Règle générale, celles qui ne sont pas intersexes vont avoir un certain taux de testostérone moyen. Puis, tu sais, Casters-Amenieu était vraiment complètement au-dessus. Mais, oui, de combien? De beaucoup. De beaucoup. Mais, ça reste que c'est naturel. Oui. C'est naturel, oui. C'est sûr, mais tu sais, c'est... C'est les gènes, c'est... Puis, tu sais, on en met souvent à ça. Les gènes, tu sais... Mais, à un moment donné, c'est juste... C'est sûr qu'il y en a qui ont compétitionné, qui ont peut-être gagné des médailles, qui ont bénéficié des hormones artificielles. Et... Oui. Ils sont là, ils ont leurs médailles. Bien, c'est ça. D'hopage, on parle. Oui, d'hopage. Exact. Mais, c'est ça, c'est ça. Bien, tu sais, on veut éviter ça. Mais, c'est ça. C'est ça, c'est un gros dilem. On va pas passer... On a déjà jasé de ça. Mais, c'est ça, c'est juste pour entendre. Au final, Laurel Hubbard a même pas réussi... Elle a réussi aucun de s'élever. Oui. Donc, c'était quand même fou. Il y a une méga controverse autour de ça. Oui, oui. Toutes les... Bon, toutes les médias super right-wing qui disent, c'est pas une femme blablabla. Puis là... Tu sais, c'est une femme, oui. Bon, est-ce que... Est-ce qu'elle a un avantage injuste à cause de ça? Bon, c'est... C'est débatable. Mais remarque que tout ça l'a peut-être impacté aussi. Ou peut-être aussi. C'est ce qui fait qu'elle a pas réussi. Peut-être aussi. Puis c'est ça. Puis les filles en altérophilie essayait de pas en parler justement pour pas... Ben, elles voulaient pas se mêler de ça. Puis tu sais... Elle est pas méchante, Laurel. Tu sais, c'est juste... Elle compétitionne. Puis bon. Mais au final, elle a même pas réussi. Donc, je pense que c'est ça qui a fait mourir un peu. Pour ça qu'on en parle plus. Mais je voulais juste... Vu qu'on parlait du sujet de... Ben, comme... D'avoir eu le bénéfice pendant des années de t'entraîner avec le corps d'un homme. Ouais. Bon. Parce qu'en altérophilie, c'est un bénéfice. Ça, c'est sûr. Donc, bon. On va continuer. Ouais. Le 4 août, donc, il y a eu le 200 m homme. Oui. La victoire d'André Degrasse en 1962. Que j'ai cru voir. C'est un record national. Un record canadien. 1962. Aaron Brown avait fait... A fait 20-20. Il a terminé combien Aaron Brown? Je me l'ai pas noté. Sixième, huitième, je sais pas. Mais oui, c'est... La performance de Degrasse, c'était comme... Sixième. Sixième, ouais. Je pense que c'était attendu. On pourrait... C'est peut-être pas... C'est des attentes très hauts pour t'attendre un record national puis une médaille dedans. Mais... 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 On pourrait voir ça venir, comme avec les Premiers et tout ça. On pourrait voir comme... On voit ça beaucoup avec les Premiers. Quand on voit les... Les cours... Des bons cours qui gagnent. Puis ils ralentissent à la ligne. Puis ils font des temps qui sont comme... Pas mal vides, anyway. Puis on... Alors... Tu sais, on... On attendait à ça. Et... You know, que... C'est... Mission accompli. Il a fait... Qu'est-ce qu'il aurait dû faire. Et c'est... C'est excellent. Ouais. En deuxième, on avait Bednarek des États-Unis. Et Lyles... C'est 19.74. Des États-Unis aussi. Donc... Ouais. La grosse... Je pense que c'était... Tu sais... C'est... C'est dur à dire. On parlera après ça du Decathlon de Damien Warner. Mais tu sais... C'est dur à dire. Au final, c'est Damien Warner qui a été choisi pour porter le drapeau. Ouais. Mais honnêtement... Ça... Ok. Mais ça... Ça prend... Il y a plusieurs points qu'on va aborder qui... Qui rentrent là-dedans. Parce que... Damien Warner a fait 9000 points. Le... Le... Pointage... Le quatrième... Plus élevé de tous les temps. De tous les temps. Puis ça, c'est pas juste des olympiques. C'était... Un record olympique, je pense. Hum... Peut-être oui. Mais c'est ça. Ok. Et... Et... Il a battu Meyer qui lui a battu avant. Alors ça, on peut dire que c'est pas juste parce que... Le... L'autre gars qui est parti là. Kevin Meyer qui a le record du monde. Oui. Oui, c'est ça. De 9400 points. Oui. Alors c'est ça. Qu'est-ce que son nom là? Austin... Kevin Meyer. Non, non, non. L'ancien Américain là qui est marié aux Canadiennes. Ah... Ashton Eaton. Oui, alors c'est ça. Ashton Eaton était le champion olympique avant. Et c'était Meyer deuxième, puis Warner troisième la dernière fois. Et après que Ashton est allé à la retraite, c'est Kevin Meyer qui a fait le record du monde. Et... Mais alors c'est... Alors de l'avoir battu, c'est grand. De faire les 9000 points, c'est grand. C'est la première fois que tu 9000 points pour le Canada. Pour le Canada, oui. Mais... Les souliers. La piste. Toutes ces choses là pour... C'est... Oui, il a gagné. Alors il a fait ça. Il a fait meilleur que tous les autres qui sont là. Mais... Toutes ces performances là, on pourrait dire qu'elles sont peut-être augmentées par ces éléments là. Alors... Puis chaque épreuve est augmentée. Chaque épreuve, oui. Oui. Alors... C'est... Moi je suis comme... Totalement pour tous ces... Ces... Ces développements technologiques. Moi je pense que c'est normal dans le sport de développer. Et c'est... C'est cool, c'est correct avec moi. Aussi... Le fait que son... Son saut à longueur, je crois, aurait... On aurait... Gagné une médaille dans les... De bronze. De bronze individuel. C'est... Alors ça c'est un indice pour moi que la performance c'est vraiment comme... C'est légitime et c'est vraiment bon. Oui. Alors moi je dirais que oui. Damien Warner c'est... En haut de... C'était plus élevé. Et pas... Daniel Warner. Désolé. Michel Jean de TVA. Mais... Il a pas fait ses recherches là. Daniel. Oui moi j'entendais ça à chaque fois. Puis ça ressonne pareil. Mais oui c'est ça. Moi j'entendais Daniel. J'ai réécouté puis j'étais comme... Daniel. Non c'est Damien. Mais... Ben ben c'est un nom anglais. Fait que des fois à TVA l'anglais c'est pas long. TVA. Comment est-ce que ça? Anyway. Mais c'est sûr que... La performance d'André. On parlait avant. De 200 mètres c'est... C'est awesome. C'est énorme. Mais ouais c'est sûr que Damien Warner c'est... Il y a eu plein de records. Il y a eu Karsten Warhol. Qui a fait un... Qui a explosé complètement le record de Hay. Qu'il y avait lui-même fait un mois avant. Même pas un mois. Deux semaines avant. Il l'a battu par près d'une seconde. T'sais. On parle d'un événement d'environ 45-46 secondes. T'sais. Deux semaines des cas. C'est la pire. Qu'est-ce qu'il y a de la différence c'est... Ben c'est ça. Un artiste de soulier. Ça peut être l'affûtage un peu là. C'est ça qu'il... Ah parce que c'est vrai. Quand il a fait son record. Un mois avant. Il était pas encore en train de piquer. Son but c'était de piquer aux Olympiques. Ouais. Mais tout un pique. Ouais. Ouais. Non mais c'est bien fait. Je pense que oui. Il y a probablement un effet de soulier. Parce que là les... Il y a... On a commencé par le... T'sais le... 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 Dragonfly. Pis le... Le Dragonfly. C'est le soulier pour... Piste. Piste. Pour les... Les épreuves de course. Mais il y a aussi des souliers pour Sprint maintenant. Et surtout le 400. Et il devrait avoir... Je sais pas c'est quoi. Mais il devrait avoir un... Un... Un soulier spécifique pour... Comme... Cette distance là. Alors... Et c'est... C'est pas juste... Le... Le norme belgien qui a fait... Non. C'est... C'est... Même le troisième. Le troisième. Et aussi les femmes. Moi... Tu sais... Je suis très impressionné par Sidney McLaughlin. Sidney McLaughlin. Ouais. Qui... Évidemment pour une jeune femme a pu... Gérer la pression plus que... Genre... Simone Biles. Ouais. Oh... Throwing shade. Non mais... Mais... Il y a une précision pour elle là. On pourrait parler de ça aussi. Mais... Mais je pense que c'est... J'ai aussi remarqué en athlétisme que... Beaucoup des performances incroyables... Ont été fait par des très jeunes athlètes. Comme genre 21, 22 ans. Et c'est impressionnant. C'est impressionnant à voir. Ben oui. Et Guy Britson. Ouais. Ouais. Lui aussi. Lui a l'avantage un peu de... 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 De pouvoir... Comme grandir dans une famille de... De course à pied... Élite internationale dès le début. Mais... Ouais. Lui a... Très... Et l'autre... L'américaine Mou. Qui a fait le 800... Gagné 800. Puis elle a gagné... Elle a gagné le 4x4 aussi. Avec... C'est... Et ça c'est intéressant que... Parce que normalement on voit pas ça... À l'international qu'un cours de 800 va faire le 4x4. Ah ouais. Parce que normalement... Surtout aux Etats-Unis. Parce qu'ils ont tellement de coureurs de 400 qu'ils sont comme... Vraiment bons. Mais ils ont choisi cette coureuse de 800 et... C'est fou là. 400 et 800 c'est pas la même chose. Non pas nécessairement. C'est pas du tout. On peut avoir un cours de 400, 800... Ou un cours de 800, 500... Mais normalement à ce niveau là... Y'a pas... Y'a pas ça. C'est juste un cours de 400 ou un cours de 800. Ah oui. C'est... On double... On fait pas ce double là normalement. Mais non. Pas du tout. Même le 800, 500... Y'avait certaines qui s'étaient inscrits... Mais... Mais ils se sont comme... Retirés... Ou ils ont fait le 800... Puis après ils ont décidé... Ils ont fait un choix... Alors c'est... Le cours de murs de l'américaine... C'est impressionnant aussi. Elle est très jeune elle aussi. Oui. Peut-être que je vais regarder son âge. Mais... Ouais. Fait que beaucoup de... 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 Tu disais surtout dans les championnats du monde. Y'a pas... Y'a jamais... Y'a jamais de record... Aux olympiques... Ou dans les championnats du monde... Dans les courses... Des événements de distance. 5 000... C'est rare. C'est rare. Parce que c'est plus tactique. Y'a les rondes. C'est ça. Alors c'est plus facile d'aller comme... Au Diamond League de Monaco... Faire un... Tu sais... 1500 mètres... Puis on a comme 3 jours de repos avant. Puis on... On focus sur ça. Puis on a un lapin. Un lièvre de... 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 De course. Oui. Parce qu'il y'a pas de lapin aux olympiques. Y'a pas de lapin. Alors c'est beaucoup plus facile de faire... Mais facile. C'est... Réalisable. C'est... Au lieu de... Deux olympiques. Puis aux olympiques. Ils se foutent un peu. Des conditions. Oui. Ils mettent ça au pire moment de la journée. C'est ça. Le marathon... C'était dégueu les deux. Oui. Hommes et femmes. C'était dans la grosse chaleur dégueu. Y'a eu plein d'abandons. Ils s'en foutent. Eux ils mettent ça un moment qui couvre. Un moment que les gens vont aimer. Oui. Tu sais. Fait... Mais le marathon au moins... On le met comme... Tôt le matin. Au moins. Mais... Mais c'est ça. C'est pas... C'est pas... C'est pas fait pour optimiser la performance athlète. C'est fait pour optimiser la télévision. Exactement. Puis tu sais. Historiquement. Si on regarde. Je pense que c'était au jeu de Los Angeles. Qu'Alain Bordelot était. Ils avaient mis ça au pire moment. Ils avaient mis ça à genre 5 heures. Oh oui. En Californie. En été. Tu sais. Ils disaient c'était dégueulasse. Là. C'était n'importe quoi. C'est un peu comme pour le match d'or de soccer féminin. Ils ont mis ça. C'était juste comme 11 heures le matin. Genre. C'était stupide. Et finalement. Le Canada et la Suède ont demandé quand même qu'est-ce qu'on va changer ça parce que c'est stupide. Et ils l'ont changé pour genre plus tard de l'après-midi. Ou le soir. Mais. C'est ça. Fait que. Tu sais. C'est pour ça. Puis un 5 000. Un 10 000. Un marathon. La chaleur. Ça va se faire ressentir 5 000. Un peu moins 10 000. Mais 10 000. On l'a vu. Les 10 000 femmes. Il y avait tellement de désistements. De DNF. Et on pourrait voir comme la frustration. Comme. Elles arrêtaient juste comme. Ils étaient comme. Juste. Elles avaient comme juste. Rien à faire comme ça. On est comme dans. Je ne peux plus rien faire. C'était tellement. Tellement chaud. Anyway. Yes. Mais c'est. Mais c'est ça la. C'est pour ça justement. Qu'il n'y a pas. Il n'y a pas ça. Il est bon. J'ai oublié le prochain point que je l'ai dit. Mais ça va quand même. Mais il y en a eu quand même. Il y a eu quand même plusieurs records du monde. À ces olympiques. Ben c'est ça. Mais dans des événements que la chaleur. Malgré la chaleur. Non mais dans des événements qui ne sont pas impactés par la chaleur. C'est ça. Oui c'est vrai. 100 mètres. 200 mètres. On s'en fout de la chaleur. C'est le ventre qui compte. C'est un ventre d'eau ou de face. C'est ça. Oui. Toujours le 4 août. Il y a eu le 3000 mètres. C'était pour Femmes. Geneviève Lassonde qui a terminé. La Londres. La Londres pardon. Oui. Qui a terminé onzième en 9.22. 21 secondes de la première. Elle n'est pas québécoise. Record national. Oui. Elle est de Nouveau-Brunswick. Tout le monde pense qu'elle est québécoise à cause de son nom mais non. C'est vraiment bon qu'on est sur un podcast francophone parce qu'on peut dire son nom proprement Geneviève. Oui. J'haïs ça quand il dit ça sur la télé Genevieve. C'est pas Genevieve. Il y a personne qui s'appelle Genevieve. Geneviève. C'est comme dire Patrick Roy. Oui. Une personne dit Patrick Roy. C'est Patrick Roy. Tu peux dire Patrick Roy. On peut dire ça. Ah oui. C'est très frustrant juste parce que je sais que c'est pas. Anyway. Mais Geneviève est tellement une coureuse forte et elle a fait des records nationals dans la finale. C'est débile. Alors ça veut dire que c'est un PB parce que c'est le record national c'était avant les essais olympiques c'était elle. Aux essais olympiques c'est Regani qui a repris le record national de Geneviève avec 9.20 quelque chose. 9.22 quelque chose. Puis 24. Non 9.24 je crois. Puis je pense que vous pouvez checker ça peut-être mais en ronde c'était Geneviève qui l'a repris encore. Et puis elle a repris encore une fois. Elle a refait un record national. Je pense que Geneviève a fait deux records nationals. Elle l'a fait aux quantifiers. Je sais pas si c'est. Regarde ça parce que je pense que ça vaut mentionner si c'est le cas parce que ça c'est très impressionnant. De faire deux PB de suite. Et on a déjà parlé des trois mistyples et la difficulté de faire ça deux fois dans une semaine. Ça c'est le 4 août donc elle l'a fait. Et là je sais pas les qualifications étaient quand mais c'est. Il y a deux jours avant. Quelques jours avant. Oui c'est ça. Dans le fond elle a fait un record quand elle s'en allait pour aller au final. Donc elle a fait un record en s'en allant au final. Puis au final elle a fait un autre record. Oui. Donc c'est ça elle avait fait 9.22.64 en qualif. Oui. Puis là finalement au final elle a fait combien ça te disait? 9.22.4. 9.22. 9.22. Point 4. Point 4. Oui. Ça fait qu'elle a enlevé 2. Tu sais c'est drôle parce que j'ai regardé cette course là puis j'étais quand même un peu déçu parce que tu sais quand on regarde ça des fois on a pas pu voir la Canadienne parce qu'elle est quand même un peu derrière parce que les gagnants ont fait comme genre 9 minutes c'était vraiment une course vite. Mais oui Geneviève Lalonde est une des meilleurs coureurs de l'histoire canadienne je dirais. Elle est vraiment bonne. Et elle a fait ça en cross country que j'étais l'entraîneur pour l'équipe canadienne au championnat du monde cross country en Denmark. C'est quoi Denmark en français? Denmark. Denmark. Et oui elle s'est engagée pour aller courir comme avec les meilleurs au monde. Je pense qu'elle a fini genre le top 20 quelque chose comme ça. Ce qui est énorme au cross country c'est ultra compétitif. Parce que là il y a comme toutes les nations africaines qui ont comme genre 7 coureurs. Alors c'est Kenya, Ethiopia puis Uganda qui est fort mais je ne sais pas s'ils sont fort du côté féminin mais c'est Maroc. Plein de nations ultra puissantes qui n'ont chacun pas 3 coureurs, 7. Alors c'est top 20. C'est impressionnant. C'est énorme. C'est Geneviève qui a quel âge? Je vais te le dire ça. Je pense qu'elle est 30 là. C'est ça. Mais tu sais ça fait longtemps mais aussi comme peut-être c'était au dernier olympique que j'ai vu son âge. 29 ok. Alors oui au dernier olympique que j'ai vu son âge puis c'était plus jeune que je pensais. Ok. parce qu'elle a une très très longue carrière. Mais voilà. Puis une personne très sympathique aussi. Le 6 août, il y a eu le 50 kilomètres marche avec Yvonne Dunphy qui a terminé 3e en 3 heures 50 minutes. 59 secondes. À 51 secondes du premier. Mathieu Bilodeau, notre seul Québécois de l'athlétisme là-bas a terminé 45e en 4h20, 36. C'était chaud. Oui, c'est chaud. Puis ça marchait vite. 50 kilomètres en 3h50 là. Yeah. Non, c'est bon et Evan, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, mais à Rio, c'était lui avec comme un peu de controverse avec un coureur japonais. Oui, il avait ça un petit coup. Le coureur a été disqualifié. Ou le marcheur. Oui, le marcheur. Oui, c'est vrai. Le marcheur avait été disqualifié. Je suis plus un japonais ou quelque chose du genre. Oui. Puis finalement, le coureur japonais avait fait un appel de la décision. Puis finalement, il avait gagné son appel. Donc, il avait repris la médaille de bronze. Ah oui. Fait que là, il n'avait pas sa médaille de bronze. C'est chien. Ça, c'est chien quand il te fait dire que tu vas l'avoir. Oui. Puis que tu ne l'as pas finalement. Mais cette fois, il l'a eu. Alors, c'est bon pour lui. Oui. Puis c'est ça. Le premier Tomala de la Pologne, 350-08. Ah, la Pologne, voilà. Bon. C'est ça. Les Polonais, peut-être qu'ils sont forts en racewalk. Je ne sais pas si on regarde les autres, mettons, au top 10. Ah bon, c'est dur à trouver. Mais en tout cas, oui. Fait que la Pologne qui avait la médaille d'or. Puis Ilbert de l'Allemagne, 350-44. Donc, juste 15 secondes devant Dunphy. C'est drôle. Je pense que la journée qu'il a gagné, j'ai commencé à avoir des… Je ne le savais pas encore. Mais j'ai commencé à avoir des annonces de Kraft Dinner de Evan Dunphy. Il y a genre une annonce qu'il mange du Kraft Dinner en faisant de la marche rapide. Puis je pense, j'imagine que c'est quand il a gagné, ils ont commencé à sortir la pub. Non, je pense que c'était avant. Ah, il la faisait avant aussi? Oui, oui. C'est quelque chose qui était connu un peu. Mais peut-être qu'ils ont mis plus d'argent pour vraiment envoyer ces pubs-là. Parce que là, c'est un médaillé olympique. Je n'ai pas pu regarder la marche parce que j'avais une formation à cette heure-là. Mais les gens dans la formation regardaient la marche. Oui, c'est ça. Mais parce qu'il y a beaucoup de monde dans la formation qui sont comme des coachs de marche. Oui, c'est ça. Mais c'était ça. Il y avait des coachs de Colombie-Britannique qui l'y connaît, etc. OK. Puis bon, c'est ça. Puis c'est sa dernière chance de médaille parce que… Sur les 50 kilomètres. Sur les 50 kilomètres de marche parce que ça n'aura pas lieu aux prochains olympiques. Ça va être remplacé par… Parce que dans le fond, il n'y a pas d'équivalent pour les femmes. En ce moment, il n'y a pas de 50 kilomètres. Oui, ils ont retiré ça déjà pour les femmes. Puis ils vont faire pour les hommes. Ah, il existait avant? Oui, je pense qu'il y avait. Parce que j'ai déjà vu ce qui était drôle. C'est que le temps de calife était le même pour les hommes et les femmes. Et c'était un peu comme… Comment ça? Parce que… Normalement, les hommes sont pleurs. Oui. C'est pour ça qu'il y avait peu de femmes qui se qualifiaient. Peut-être. Je sais peut-être ça. Je ne sais pas c'est quoi l'affaire qu'ils vont faire rentrer à la place. Mais c'est bon peut-être pour rentrer dans la discussion des normes des épreuves, puis dans les autres sports. Parce que je trouve que j'ai un ami qui, lui, veut se débarrasser de tous les lancers. C'est quoi ça les lancers? Personne ne fait ça. Ce n'est pas intéressant. Mais je trouve qu'en athlétisme, plus ou moins toutes les épreuves, on pourrait peut-être discuter certaines épreuves comme peut-être le 200 mètres ou je ne sais pas quoi, le triple saut qui sont… Mais tous les autres épreuves sont un peu comme élémentaires. Ben oui. Ben oui. Comme le 100 mètres, c'est comme le plus vite. C'est le plus vite pour te rendre du point A au point B. Le 400, c'est vraiment comme le speed endurance. Et c'est plus… C'est un tour de la piste. Oui, c'est arbitraire, mais tout sport est arbitraire. On a des règlements arbitraires, des terrains de jeu qui sont comme faits pour des raisons ou whatever, comme le marathon, c'est 42.2 à cause… 42.2. 42.2 à cause de la boîte de l'arène pour le marathon à Londres. Oui. Ils ont bougé la ligne d'arrivée, 300 quelque chose pour que ça arrive devant l'arène. Alors, c'est arbitraire, ok. Mais si on reste avec comme un tour de 400 mètres, 400 mètres c'est un tour. Le 800, ok, peut-être le 800 c'est un peu weird. Pourquoi 800? Le 1500, c'est… ça vient du miles, ce qui était comme un genre de… un round number un peu, comme… Puis le 800, peut-être que c'est plus un kilo… Pourquoi ce ne serait pas le 1600, justement? Mais… Je sais pas. Je pense qu'il y a une raison… Non, mais il y a une raison pour ça. Et il y a raison pour ça. Aussi, il y avait dans le temps, je pense… Peut-être en Asie, les pistes étaient 500 mètres. Ok. Ou peut-être en Grèce, je sais pas. Hum… Il y avait des pistes de 500 mètres, ça faisait trois tours de pistes. Ouais. Je sais pas… Je sais pas sur certains. Mais je sais qu'avant, c'était… oui, c'était comme un mile. Le 5000 mètres… Le 5000 mètres, on pourrait dire que le 5000 mètres, c'est quelque chose de comme… ma preuve de la distance populaire, comme tout le monde qui a jamais fait une course, ça a probablement fait un 7 km. Tu sais, les jeunes… Tu vois, les jeunes… C'est à la chiffrakante. C'est essayé de heightened la prostitution. C'est un chiffrun… Je sais qu'il y a des discussions pour peut-être comme le 10 000 mètres, c'est quelque chose de… Ça reste quand même le plus difficile, j'ai l'impression. Mais aussi, oui, c'est aussi, on peut dire que oui, c'est comme un peu un doublé de 5000 mètres, c'est-à-dire que pour, on voit, il y en a des gens qui, oui, c'est très similaire. Ben, t'as beaucoup de monde qui le double, justement. Alors, peut-être, puis le marathon, c'est le marathon. Et le, mais la marche, c'est pas, comme c'est un peu, la marche, c'est aussi arbitraire, comme pourquoi, pourquoi marcher quand tu peux courir, mais c'est quelque chose de, mais c'est quelque chose qui date de longtemps, comme les, les courses à longue distance, avant que le marathon ait été popularisé, c'était des courses de marche. Oui, du le pélestranisme. Le pélestranisme. Alors, c'est un peu, c'est, c'est l'histoire de ça. Cet héritage-là. Mais, je ne peux pas comprendre. Est-ce que c'est parce que l'épreuve est trop longue, ça dure trop longtemps? C'est un peu ça aussi, comme il y a des changements qui se font pour, comme, pour la télévision, comme, je ne sais pas si vous savez ça, mais le volleyball, à changer les règles de volleyball. Avant, c'était des points jusqu'à quinze, mais il fallait toujours gagner par deux points, et ce qui faisait que… Ça pouvait durer longtemps. Ça pouvait durer longtemps. Maintenant, ils font, genre, je pense que c'est, c'est des trois, trois, deux, cinq, sept, c'est comme le tennis, comme trois, deux, cinq, mais quand c'est arrivé à la cinquième, c'est jusqu'à vingt-cinq, mais ça arrête. Peut-de-cinq, no matter what. Puis aussi, il y a l'autre, l'autre règlement qui ont changé, c'était qu'il fallait avoir le service pour avoir un point, mais ils ont changé ça pour « rally point », ça veut dire que si la balle tombe dans ton cours, c'est un point pour l'autre. Oui, c'est vrai, dans le temps, il fallait que tu serres pour faire des points, puis là, ça devient énorme. C'est ça, et j'avais comme, à mon école primaire, j'avais un prof d'éduc qui était vraiment comme dans le volleyball, comme un genre de, je sais pas si c'était comme un pro, je sais pas quoi, mais je sais qu'il était en français, puis il est venu de la France, puis, anyway, alors, on a fait beaucoup d'unités de volleyball, et on avait même, on avait une très bonne équipe. Donc, moi, mon sport, quand j'étais plus jeune, c'était le volleyball. On avait notre équipe, on a fait des tournois, genre, il y avait un tournoi d'école primaire francophone à Toronto, en Ontario, qu'on a gagné ce tournoi-là, puis... Mais toi, c'était pas à la course, c'était le volleyball. Mais c'était les deux, c'était les deux. C'était juste en école secondaire, quand j'ai juste fait la course, mais honnêtement, je pensais à ça, faire le volleyball, mais c'est, non, j'ai choisi la course. Mais mon oncle a été, on parlait avant des Olympiques de Sydney, mon oncle a été sur l'équipe canadienne paralympique de volleyball à Sydney. Oui, je pense que c'était. Il a gagné une épreuve, une médaille d'argent. Alors, je connais un peu le volleyball aussi. Mais c'est ça, mais ces changements-là pour le volleyball ont été faits pour la télévision, pour rendre le sport plus accessible, accessible, pour comme, ok, deux heures de volleyball, let's go, on peut le regarder comme un match d'hockey, or whatever. Oui, oui, ok. Puis, mais c'est ça, puis là, ça va être remplacé apparemment par un événement d'un espèce de relais mixte. Fait qu'un peu comme un équidemme, si on veut. Mais j'aime ça, je pense que, j'avais pensé, mais c'est comme, je sais pas si on va parler de ça, mais c'était un peu dommage que la troisième marathonienne canadienne a fini, mais a fini comme dernière. Mais avoir un genre d'épreuve, épreuve d'équipe dans le marathon, un peu comme le cross country, où seulement les équipes qui envoient trois coureurs peuvent participer, mais on fait leur score de pointage, etc., je pense que ça serait cool. Puis, ça coûtera rien à ajouter, ça coûtera le coût des médailles, c'est tout. Ça peut être intéressant, tu sais. Sur le marathon. Sur le marathon, oui. Alors, ça pourrait être comme, avoir un autre élément d'équipe dans ça. Je pense que, ils ont fait ça, le relais mixte en cross country, ils ont fait ça, et ça, c'était vraiment intéressant de voir. Je pense que la première, je sais pas si la première fois, c'était à Danemark, mais je l'ai vu, là, live à Danemark, puis notre équipe, il y avait Kevin Robertson, un québécois qui était sur l'équipe. Oui. Oui, parce que c'est des legs de deux kilos, alors lui, c'est plus un coureur de demi-fond, alors on a, puis on avait aussi Regani. Et le moment le plus court, c'était que parce que, ok, le parcours, c'est le parcours normal qu'ils ont fait, mais ça montait une grande côte pour aller sur le toit d'un genre de musée, et c'est juste vraiment une grande, grande côte, puis ça, ça passait un peu par le toit, puis ça fait la descente. Et les équipes avaient le choix, comme le relais mixte de 4x4 aux Olympiques, ils avaient le choix de l'ordre. Alors, c'était pas nécessairement homme contre homme, femme contre femme. Oui, oui, oui. Tu peux choisir. C'est décevant, honnêtement, que c'était seulement une équipe qui a décidé de faire quelque chose de différent, c'est juste une bloc, ou un leg, ou quelque chose, qu'il y avait ce genre, le gars de, je sais pas, de Nigeria, ou quelque chose, qui comme, il était contre les femmes. Qui déclenche, qui déclenchait toutes les femmes. Oui, c'est intéressant, mais anyway, alors il y avait Regan Yee, la cour de stupe, qui montait la côte, puis il y avait un gars de Uganda, puis Regan l'avait battu sur la côte. Et c'était vraiment cool, et c'était comme, ouais, c'était vraiment comme, je pense qu'elle avait vu sa chance, puis aussi c'était parce que c'est comme un peu à la fin de, is it the end of the leg, c'est à la fin de son segment, alors, elle avait pu comme donner de l'énergie. Le gars de Uganda l'a repassé après, mais je pense qu'elle l'a pris, je pense qu'elle l'a pris un peu par surpris, là, mais c'était vraiment cool parce que je l'ai battu pour ça, et alors ça, ça, ça apporte un élément un peu différent, on peut voir des choses intéressantes, je pense que des choses comme ça sont bon pour le sport, au lieu de, c'est pas nécessaire de comme tout changer ou d'éliminer les choses, mais juste ajouter des épreuves comme ça. Oui, les épreuves mixtes, moi je trouve ça cool, justement, de voir que ça varie, c'est sûr, il faut, à un moment donné, il faut que tu gardes en tête, tu veux pouvoir tout filmer, fait que là, si jamais, bien, ils sont trop séparés, à un moment donné, ça ne peut pas être filmé, mais tu sais, quand c'est sur une piste, c'est pas si pire, ou autre, donc, mais ça va être remplacé par une épreuve de ce type-là, puis bon, on jasait justement de la quantité d'épreuves, bon, moi, moi, personnellement, je trouve, il y a beaucoup trop, puis je suis pas la première personne, je suis pas si original que ça, mais qu'il y a comme trop de médailles, mettons, en natation, puis tu sais, j'avais un collègue, quand je faisais ma maîtrise à McGill, Bradley Crocker, qui, il est pas olympien, sa copine est olympienne, elle est allée aux olympiques, c'était elle, c'était Savannah King, puis, tu sais, lui, il a compétition très haut niveau, je pense qu'il a une médaille d'or au champion canadien, Ouais, je connais le, là, j'ai Crocker, ça me dit quelque chose. Puis, lui, tu sais, il jasait, puis, tu sais, on jasait tout ça, puis il me disait justement, il disait, oh, je comprends pas pourquoi, tu sais, il dit, il dit, c'est comme injuste, il était d'accord avec moi, il disait, il y a comme trop de médailles en natation, parce que tu peux avoir une médaille en papillon, tu peux avoir une médaille en backstroke, tu peux avoir une médaille en crawl, tu peux, ben, il est free, puis tu peux avoir une médaille en breaststroke, en brass, fait, tu sais, oui, c'est sûr qu'il y a certaines nages que c'est des muscles différents, mais il y en a plusieurs que tu peux, tu peux vraiment doubler, comme Michael Phelps, ça fait, mais est-ce que c'est, est-ce que c'est, est-ce que c'est, c'est la distance aussi, là, pour la natation. Mais est-ce que c'est normal que les médailles sont toujours le même, comme pour le 200 mètres, free, fly, whatever, c'est toujours la même personne? Ben c'est quand même, ça arrive souvent. Pour qui excelle, pour qui excelle à chacune des types de... C'est pas ultra fréquent, mais ça arrive quand même, tu sais, Penny Alexiak, la canadienne, qui a ramassé 4 médailles, tu sais. Mais c'est peut-être différent en termes de, parce que nous, peut-être on ne comprend pas comme les demandes physiques en natation. Mais si on peut comparer à Sifan Hassan, qui en a fait 3 médailles... Oui, mais elle, elle, c'est louche. Oui, mais non, non, mais à part ça... Tu sais, combien qui font ça? Non, non, j'essaie, mais si c'est possible de le faire, c'est possible de l'essayer, les gens ne l'essayent pas, mais en natation, est-ce que c'est tout le monde qui essaie ça, ou c'est juste ceux qui sont un peu certains d'avoir les médailles, le font pour avoir les médailles? Oui, c'est ceux qui sont vraiment dans le top-top, tu sais, les anomalies, c'est sûr, oui, tu sais, il y a des personnes qui font de la natation, puis qui sont quand même experts dans ce sujet, qui disent, tu sais, il y a quand même... C'est vraiment dur d'exceller dans les nages, fait que tu sais, c'est quand même un phénomène quand tu es capable d'être bon dans 2 ou 3. Mais ça arrive souvent, tu sais, puis aussi, comme pourquoi... Tu sais, la raison pour laquelle il y a 3 nages, c'est le côté artistique, ou 4 ou 4, c'est juste simplement... Bon, c'est fonctionnel, elles fonctionnent, ces nages-là, mais tu sais, à un moment donné, comme on dit, en athlétisme, c'est la base, c'est point A à point B, vas-y de la façon que tu veux. Le saut en hauteur, il n'y a pas une catégorie Fosbury flop, il y a une catégorie la vieille façon. Parce que dans le temps, jusqu'aux années, je ne me souviens plus c'est quand que Fosbury est arrivé. Dans le temps, tu sautais par en avant, le saut en hauteur. Puis ça a l'air ridicule, mais c'était ça, il n'y avait pas de matelas, tu faisais mal, tu sais. Puis là, il y a Fosbury qui est arrivé, puis qui a inventé de sauter par en arrière. Puis là, tout le monde trouvait qu'il avait l'air fou, mais il a gagné l'or, puis là, tout le monde s'est mis à le copier. Mais on n'a pas décidé, il va y avoir deux catégories de saut en hauteur, une par en avant et une par en arrière. Non, tu as raison. L'autre chose que j'allais dire, c'est qu'après cette année, la prochaine fois, si Hassan ou un autre comme elle ne fait pas le triple, la médaille dans l'épreuve que cet athlète choisit de ne pas faire va être comme un peu questionnable parce qu'on peut dire, mais oui, mais c'est sûr que Stéphane Hassan l'aurait pu gagner, mais il a juste décidé de ne pas gagner. Alors, est-ce que ça, c'est la situation qu'on veut ou on limite la participation d'une manière ou l'autre, mais on sait que le meilleur athlète n'a pas même participé à cause de ça? Ou est-ce qu'on juste, regarde, ça c'est les épreuves, puis il y a la meilleure qui gagne? Ben, tu sais, moi, en tout cas, je trouve qu'il n'y a pas tant d'épreuves que ça en athlète. Il y a des gens qui disent « Ah, il y a plein d'épreuves ». Ben, pas tant, là, tu sais, chaque épreuve est très particulière. Bon, peut-être, peut-être 800, 1500, ou que 1500, 3000, si tu sais, peut-être certains de ceux-là. 200, tu sais, 200, 100, peut-être, OK? Tu sais, c'est pas la fin du monde si on enlève un ou deux de ça, là, mais tu sais, règle générale, c'est tout très différent. Nages, t'as non seulement des nages différents, mais t'as aussi plein, plein de distances. 50, 100, non, 50, 100, 200, 400, 800, 1500, dans chaque, alors ça, ça fait 6 distances, fois 4, ça fait 24. Puis, ils vont dire « Ouais, en course, vous, vous avez plus que 6 distances ». Oui, mais ils sont tellement différents, tu sais, mets des 5 000, c'est ça. Mets des 5 000 de natation si tu veux, si c'est coutable, puis s'il y a vraiment des athlètes qui sont tant et pas tant. Ben, je pense qu'ils ont juste un, comme, genre, le marathon de natation, c'est le 10 km, c'est à peu près le même temps. Ça, c'est aux Olympiques aussi? Je pense que oui. OK. C'est parce qu'il y avait un Canadien qui l'avait gagné la dernière fois. Mais peut-être, peut-être, c'est quelque chose qu'ils ont, comme, éliminé, je sais pas. Ou c'est peut-être, c'est quelque chose qui est, comme pendant les Olympiques, mais qui existe à part. Ah oui, marathon, swimming, 10 km. Ouais. C'est, c'est, it's a thing. Ouais. Donc, c'est l'événement le plus long. OK, ouais, ben, fait qu'il y a ça. Ouais. Ils ont déjà tout ça aussi, donc, tu sais. Mais en général, pour chaque type de cours, de type d'âge différent, c'est des gagnants, gagnantes, différents? Moyennement. C'est pas la norme que le… C'est pas la norme qu'une personne bat tout le monde. Non, non, c'est pas la norme. Il y a, tu sais, des personnes différentes… Mais comme Peneloxia, qu'elle a fait comme 50, 200, 400? Ou est-ce qu'elle a fait comme, tu sais, breast, free, fly, whatever? Tu sais, le problème, c'est peut-être la quantité d'épreuves avec les différentes distances, là. C'est sûr, 50, 100. Mais pourquoi, je sais pas si c'est un problème. Comme les différents sports ont des différentes modalités. Comme il y a beaucoup de médailles de karaté à cause des différentes catégories de poids. Elle avait eu, elle avait eu 4. Elle avait eu 100 mètres freestyle, donc crawl. Elle avait eu butterfly, papillon. Elle avait eu dans le 4 x 100 mètres freestyle. Fait que non, elle, c'était pas dans le style Michael Phelps. Ouais, mais c'est allé pour elle. C'est, c'est… Ouais, ouais, non. Elle, je dirais, elle, c'est quand même assez standard, tu sais. Mais tu sais, c'est juste le fait… Un gros fait, c'est exceptionnel. Quant à moi, il y a… Tu sais, tu calcules, si on regarde le nombre d'athlètes qu'il y a en natation, versus le nombre… Tu sais, c'est pas un sport accessible, la natation, là. Bon, mais, ok. Est-ce que l'athlétisme est un sport accessible? Oui. Ok, mais on avait déjà vu ça, les nombres de… Les quantités, oui. D'affiliation nationale. Alors, c'est 50 000 en natation au Canada, dans les clubs, etc. Puis, genre 20, 25 000 pour les clubs en athlétisme. Oui, mais ça, c'est un, parce qu'il y a bien des parents qui disent, «Je veux que mon enfant aille faire une medaise olympique. » Mais ton enfant, il va pas… «Ah, il y en a bien. » Oui, mais… Il y en a plein. Moi, je pense qu'il y en a beaucoup, tu sais. Oui, en natation… Il y a des enfants aussi qui veulent… Oui. Et aussi, c'est parce que la natation est un sport de… C'est quoi le mot de… Je vais te dire en anglais si tu veux que je te le traite. Non, même là, j'oublie, là. Mais de « early specialization ». Oui, de « specialization jeune ». « Specialization jeune » ou « specialization active ». Oui. C'est aussi pour ça que tu as un grand nombre. Oui. C'est parce qu'il faut que tu commences jeune en natation. Puis, c'est ça qui va te ramener des chiffres. C'est quand les parents, ils cherchent à donner un sport à leur enfant. Souvent, ça va être le soccer. Oui, des fois, c'est ça. Mais des fois, il y a d'autres raisons. Comme par exemple, je viens de savoir qu'un des amis de Mike, une jeune fille de 6 ans… C'est ton fils. Mike, c'est mon fils, oui. Mais son amie, Béatrice, elle fait… À chaque jour, elle fait comme… À chaque semaine, elle fait 200 kilomètres de bicycle. Elle fait un… Elle a quel âge? 6 ans. Mike fait environ… Elle fait 200 kilomètres de vélo. Mike fait environ 50 kilomètres de vélo par semaine. Parce qu'il fait 2-3 à son camp d'été, puis 2-3 en revenant. Puis des fois, les week-ends, peut-être plus. Parce que des fois, les week-ends, on fait comme 5-10, comme un chat. Mais elle fait une heure pour aller à la piscine. 6 ans. Oui. Une heure pour aller à la piscine. Puis elle reste à la piscine pendant 4 heures. C'est comme un genre de camp de piscine. Elle fait des plongeons. Elle fait… C'est pas juste comme… Elle s'entraîne pas. Mais elle reste à la piscine pendant 4 heures. Puis elle fait une autre heure pour retourner. Et la raison pour laquelle, c'est… Parce que ma femme a demandé à sa mère, là, Est-ce que tu essaies de faire une Olympienne d'elle, là? Puis la mère dit non. C'est juste que… C'est ça qu'est-ce qu'il te faut pour qu'elle reste calme. Puis c'est quelqu'un qui… Et je sais ça parce que t'es dans la classe de Mike. C'est une très gentille jeune fille, très intelligente, très sympathique. Elle est comme énervée tout le temps. Et c'est… Alors, des fois, c'est ça. Les parents… Oui, des fois, il y a des… C'est des parents qui sont fous. Surtout comme, par exemple, le hockey, c'est une autre histoire. Mais on peut pas sous-estimer la volonté des parents de juste sortir les enfants de la maison. Ça, c'est… Les faire bouger. Les faire bouger aussi. Ça, c'est au moins un peu plus comme altruisme. Mais juste de sortir de la maison. Alors, c'est un peu ça aussi. C'est pas tous les parents qui sont comme des parents fous. Mais peut-être en natation… Non, non, c'est sûr. C'est sûr que la natation a cette réputation-là d'être un peu comme trop fort avec les jeunes. Ben, parce qu'au final, quel plaisir a un jeune à nager? T'es comme… Il peut avoir de plaisir. Mike aime ça. Il est quand même déçu de ne pas pouvoir faire de la natation pendant la pandémie. Ça, c'est… Il manquait ça. Il manquait ça. Tout les enfants aiment l'eau. Aiment d'être dans la piscine. Non. Moi, je n'aimais pas ça. Non. Moi, non plus. Moi, maintenant, oui. Et oui, j'ai… Éventuellement, comme j'ai appris à faire la natation, puis j'ai appris à nager, puis j'ai même fait mon lifeguarding, là. Mais quand j'avais l'âge de Mike, je ne connaissais pas comment nager. C'était juste… Finalement, mon père m'a comme lancé dans le lac, là, au chalet, là, et il était OK, go. Puis c'était comme ça que j'ai appris. Mais Mike a eu des leçons depuis un très jeune âge. Puis même son frère, là, il n'a pas pu avoir… Son frère, il y a deux ans. Il n'a pas pu commencer à cause de la pandémie. Mais on est allé à un genre de… Pour nos vacances, un genre de chalet ou resort, genre de place où il y avait une piscine. Puis lui, il est fou de ça. « Piscine, piscine, piscine! » Puis il veut rentrer, puis il rentre, puis il aime ça. Alors lui, il aime l'eau, mais il n'a pas encore eu de cours. Mais chaque enfant est différent. Mais tu sais, aller dans la glissade d'eau, ça, je comprends. Non, ce n'est pas glissade, c'est… Non, non, je sais, mais… Jouer dans l'eau, mais tu sais, comme faire des longueurs, là, genre… Non, 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 ça, c'est… Ça, c'est l'entraînement, c'est différent. C'est ça. Il ne faut pas aller… Non, non, non. Non, moi, mes enfants, c'est important qu'ils apprennent à nager très, très jeune. Tu sais, ils ont eu les cours aussi, mais non, avant de faire des longueurs, ça prend un bon bout de temps, là. Puis ils n'en font pas pendant… Ils n'en font pas pendant 20 minutes, là. Non, non, non. C'est quelque chose. Mais ils aiment être dans l'eau, ils sont dans l'eau. Moi, je me souviens que c'était des 30, là, puis c'est ma mère qui me forçait. Moi, j'ai essayé ça, mais… Mais ouais. Mais ok, peut-être, c'est aussi que je n'aime pas tant… J'ai appris avec l'âge, tu sais. En vieillissant, là, j'ai commencé à apprécier ça. Tu sais, je ne veux pas sortir de mon chemin, go out of my way pour faire ça, mais ça ne me dérange pas de faire une heure de nage ou quoi. Non. Mais c'est bon aussi, comme… Parce que j'aime m'entraîner, tu sais, maintenant. Oui, oui. Oui, c'est ça. Mais lui, il fait son camp de jour, puis il y a une semaine… Une jour par semaine, ils vont à la plage, genre, au parc genre de drapeau. Puis ils se font faire un test de natation. Et c'est bon qu'il peut, comme, faire ce test, puis il a le bracelet de oui, je peux nager. Oui, oui. C'est bon. Oui. Pour lui, c'est rien à dire. Oh, yeah. C'est facile. Ok. Bon. Good for you. Mais c'est ça. En bref, moi, je trouve… C'est ça, il y a… Je ne sais pas si c'est… L'alentation, en tout cas, c'est reconnu comme étant le sport, que comme… Tu sais, il y a, comme, plein de médailles, il y a du monde qui ont… Tu sais, Michael Phelps, c'est lui qui a le record de médailles. Tout le monde dit c'est «the greatest athlete of all time », je pense que ça nous amenait à un autre sujet de… Tu sais, mais… Comme, oui, il y a eu plein de médailles, mais parce qu'il était dans un sport que tu peux avoir… Oui, c'est un incroyable athlète, puis il y avait… Bon, il était… C'était monstrueux quand tu regardais la quantité de bouffe qu'il mangeait, puis tu sais, c'est… C'est un athlète, là, oui. Mais tu sais, il avait la chance d'être dans une discipline que tu peux faire plein de médailles. Oui. Tu sais, si tu es bon, si tu es vraiment bon, si tu es une anomalie, mais tu peux en faire là, tu peux en faire là, tu peux en faire là. Il y a beaucoup d'emphase mise aussi sur le nombre de médailles. Tu sais, les médias, ils aiment ça, tu sais, un gros nombre, beaucoup, tu sais. Puis bon, justement, il y a… En parlant de meilleurs athlètes de tous les temps, il y a Steve Magnès qui a fait une publication récemment, Steve Magnès qui est un coach de haut niveau. Je pense, il était avec Bowerman, Steve Magnès? Non, il est à l'Université de Houston. OK. Puis… Il était avant, il était dans le projet… Nike-Oregon Project, c'est ça. Nike-Oregon Project, c'est ça. Oui, puis là, il a quitté. Puis c'est ça, il est en tout cas très, très influentiel. Influential. Il y a une grande influence dans le monde de la cour. Puis bon, il a fait une publication, comme il disait, le titre, c'était « A case for why Kipchoge is the greatest athlete of all time ». Pourquoi Kipchoge, selon lui, devrait être le meilleur athlète de tous les temps. Puis il dit, bien, parce que le marathon, c'est un événement que c'est historiquement super, super difficile d'être constant dedans. Je pense que ça arrive peut-être une autre fois avant que quelqu'un gagne le marathon deux années de suite. Deux Olympiques de suite. Deux Olympiques de suite. Oui, deux Olympiques de suite. Donc là, c'est cinq ans d'effet. Oui. Non, c'est vrai, le marathon olympique, dans mon propre réflexion, le gagnant n'est jamais quelqu'un qu'on connaît. C'est tout le temps du monde random. C'est pas qu'il gagne. Parce que c'est tellement aléatoire. Il y a tellement de facteurs. La chaleur, l'hydratation, est-ce que tu vas pas gagner une crampe? Est-ce que c'est ça? Puis Kipchoge, il disait dans sa publication, il y a eu deux mauvaises courses. Puis en réalité, il y en a juste une mauvaise. Il y a eu une course qui a fini deuxième derrière Kip5. Oui. OK. En fait, il disait Kip5 qui lui a été reconnu pour dopage. Il n'a pas été reconnu pour dopage à cette course-là, mais dans d'autres. Fait que tu sais, probablement qu'il était aussi dopage pour celle-là. Puis il y a eu une autre course, une mauvaise course. C'était dans l'année Covid, quand le marathon de Londres, quand il a fait juste les élites, il a fini huitième. Oui. C'est deux seules courses qu'il n'a pas gagné. Deux seuls marathons qu'il n'a pas gagné. Il y en a fait dix-huit peut-être au total. Puis seize il a gagné, dont deux olympiques. Tu sais, comme... Puis là, il disait, il disait, bon, c'est mieux, selon lui, c'est mieux que Michael Jordan, que LeBron James, que Wayne Gretz, qui... OK, oui. Oui, mais... Tu sais, c'est vraiment difficile à comparer parce que... Oui, c'est des sports complètement différents. Les... Le marathon, c'est, comme on disait avant, l'athlétisme, c'est des événements purs. Et ça, c'est vraiment l'endurance pure. Oui. Et les autres athlètes que tu as mentionnés, c'est des athlètes... C'est des athlètes... Oui, c'est... C'est mixte, même si c'est comme le basket. Mais le basket, il faut avoir une certaine habilité en endurance et à rugby pour pouvoir... Pouvoir compléter les gestes très skilled... Très, très fins de la mort stéphine. Très fins à la fin du match. Oui. Et aussi, de le faire comme la saison longue, des années longues... Oui. Jordan a fait ça pendant longtemps. Oui. Wayne Gretzky aussi. Et c'est juste si on a aussi l'habilité de faire ça comme pendant patiner au lieu de courir. Il y a tellement de choses et c'est juste... Pour moi, c'est juste comme... C'est juste pas comparable. Tu peux pas dire que... Oui, c'est sûr. Lui, c'est meilleur. Nous, on... Parce qu'on connaît... Peut-être, je sais pas si tu as jamais fait un marathon, mais nous, on le connaît comme intimement... Le... Comment... Le souffrance... C'est quoi l'entraînement, tout ce qui peut aller... Alors... Qu'on voit Kipchoge qui fait ça comme en 2h ou 2h08 dans la chaleur avec son grand sourire... Oui. Ça va être facile. On comprend à quel point c'est impressionnant. Oui, puis qu'il le fait à répétition. Oui, à répétition aussi. Parce que, honnêtement, moi j'ai fait 2 puis jamais encore de ma vie là. T'as juste fait 2 marathons? Non. J'ai fait... J'ai fait le Toronto pour qualifier Boston, puis j'ai fait Boston. Puis là, c'est... I'm done. I'm done. Non, non, non. J'ai fait mon 25km hier, puis c'était comme un peu mon marathon. Non, c'était correct! En fin de compte, c'était correct. On a commencé juste avant 8h, puis... Oui, c'est possible. Mais moi j'ai pu... J'avais mon plan d'une seconde, j'ai pu 2 Morton, j'avais des stops d'eau là. C'était vraiment bien planifié. Et j'ai couru juste en 5 minutes par kilo. Pour moi, c'est pas un jog, c'est assez steady. J'avais Jim, Jim McDowell, qui m'aidait, puis... Ah ben... Parce que Jim s'entraîne pour un marathon. Jim est le fou qui va faire un autre marathon. Moi, non. Mon ancien coach universitaire à McGill. Donc... So anyway... Non, je referais pas le marathon, mais je l'ai déjà fait, puis je comprends c'est quoi. C'est quoi? Tout l'entraînement qui vient de... Oui, c'est ça. Et alors... Je comprends pourquoi quelqu'un comme Steve Menges pourrait dire ça. Mais si on parle avec quelqu'un qui est devenu comme athlète professionnel d'équipe, qui est connu comme le meilleur de tout temps dans cet sport-là, eux, ils vont probablement pouvoir sortir des raisons pour lesquelles ça, c'est plus impressionnant. Alors moi, je suis pas prêt à comparer ces choses-là. On pourrait juste dire que Kipchoge est clairement un des... Probablement, on pourrait dire qu'il est le meilleur marathonien de tout temps. Oui, puis il a gagné l'athlète de l'année. Je pense que c'était pas juste dans la... Même dans l'athlétisme, on pourrait dire peut-être que c'est le meilleur, mais Damien Warner, Kevin Meyer, Austin... J'ai oublié son nom. Ashton Eaton. Ashton Eaton, oui. Comme juste en parlant d'athlète, d'athlétisme de tout temps. Oui. Au côté homme, parce que... Je pense qu'il avait même été... Il avait été nommé athlète de l'année... Je pense que c'était en athlétisme, mais je sais plus s'il avait aussi été comme tout sport contre moi. C'est possible. En tout cas, c'est comme Naomi Osaka, je pense qu'elle l'avait eu. Ah oui, aussi. En tout cas, je sais plus. Peut-être juste l'amant. Mais bref, c'est ça. Moi, je trouve qu'il est certainement le plus sous-évalué pour la plupart des gens. Parce que les gens se disent, il y a eu deux médailles d'or. Oui, oui. Eh, regarde combien Penny Alexia qu'elle a eu, puis combien elle a eu. Oui, mais ce n'est pas comparable. Oui, c'est ça, mais c'est... L'événement le plus difficile pour avoir une médaille d'or. Exactement. Et c'est l'opportunité. Comme c'est ça la discussion que j'avais avec Félix-Antoine sur le programme de financement provincial. Alors, François n'a pas eu ce financement-là à cause d'avoir manqué le temps de marathon par combien de secondes? 19 secondes. Mais là, il y a comme une ou deux opportunités pour faire une performance. Dans le saut à longueur, on peut faire comme six fois une journée, puis retourner la semaine après, puis six autres opportunités. Oui. 1500 mètres, tu peux en faire deux ou trois par semaine. C'est vraiment difficile de comparer, puis de dire qu'on ne peut pas mettre ça sur les mêmes bases. On ne peut pas évaluer ça de la même façon. Sidebar, on est encore un peu frustré par ça. C'est pas grave. Ouais, parce que ça, à cause de ça, dans le fond, John, tu avais aussi Mélanie. Ouais, mais c'est pas grave pour moi, mais c'est juste, c'est plus pour toi que... Mais oui, puis c'est ça, puis moi, je pense que ça ne s'étend pas juste à la natation. Je pense aussi qu'il y a juste d'autres disciplines qui devraient juste disparaître, quant à moi, tu sais, je sais pas, là, des... Mais il en parle d'en retirer, parce qu'il y en ajoute, donc il faut qu'il en retire. Oui, puis il y en a qui sont tellement... Tu sais, tu regardes, puis il y en avait un qui, ça, ça m'a frustré, c'était justement, c'était le... Quand t'es sur un cheval, là, c'est comment ça s'appelle? Equestrian? L'affaire qui arrive, c'est que c'est pas ton cheval, quand t'es aux olympiques, c'est... Tu te fais assigner un cheval. Oui, mais ça fait partie de... Ça fait partie de la game, mais son cheval a refusé de sauter. Puis, tu sais, il a été en pleurs, parce que là, il ne voulait juste pas sauter de la barrière. Puis le cheval a fait la même chose avec les deux autres compétitifs qui avaient le même cheval assigné à elle. Mais quant à moi, là, tu sais, un sport que c'est un cheval qui fait le travail... Il savait quoi? Est-ce que le cheval s'appelait Simone Biles? Simone Biles! Simone Biles! Oh boy! Ok, je pense qu'il y a quelque chose à dire là-dessus. Attends! C'est bon, on va y revenir. On va y revenir après, mais... Mais comme tu dis, que le cheval, c'est lui qui a l'impact sur le... Mais t'sais, au final, c'est ça, là, t'évalues quoi, à quel point, t'sais... Je sais, encore une fois, il y en a qui vont dire, ben oui, mais c'est tellement... Il y a tellement qu'il faut que t'apprennes pour bien maîtriser le cheval, puis tout ça. Mais t'sais, genre, au final, un sport que c'est un cheval qui saute, bref, des sports de même, des sports ultra spécialisés que... Mais... Que dix personnes peuvent faire au pays, là, t'sais, genre... Ouais, c'est vrai, mais c'est un peu... Ça, c'est les... Comme des... Les olympiques d'hiver en entier, c'est ça? Ah oui, mais c'est ça! Ouais, c'est ça! Donc, get me started sur les olympiques d'hiver. Mais les olympiques, c'est un peu... C'est pas... C'est juste un genre de... De festival de sport, et... Des médias où, oui, on compte les médailles, puis on compare, etc. Mais la réalité, c'est qu'on ne peut pas comparer. Et c'est juste un festival de sport où les gens se rendent ensemble, et ils font ça. Et c'est une grande célébration. Ça, c'est la réalité... Ça, c'est pas la réalité. Ça, c'est qu'est-ce que ça devrait être. La réalité, c'est que les sports sont choisis pour, comme... Combien d'argent ils peuvent gagner pour, comme, faire les publicités, etc. Pour les... Les pubs populaires. Les pubs populaires, pour les chiffres de télévision, comme... Les pubs de natation, ça fait des belles pubs de chars. Ouais, ouais, et puis aussi, mais il y a comme le... Genre le surfing, le skateboarding, puis tout ça. Ça, c'est... C'est grand aidant pour avoir un certain démographique, pour avoir des yeux sur la télé. C'est juste pour ça. Mais, ça, je suis un peu... Mais, tu vois, moi, tu sais, il y a du monde qui sont contre le skateboard, puis ça. Mais moi, je me dis, au moins, là, c'est un sport que... Il y a vraiment plus de monde qui font ça que de l'escrime. Ouais, mais c'est sûr. Et c'est ça, la transition de ces sports comme traditionnels. Ouais. Euh, oui. T'as personne fait, là, tu sais. Il y a pas grand monde que je connais qui fait l'escrime, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Mais, en tout cas, tu veux parler de Simone Barres, hein? Oui. C'est juste que... OK, Simone Barres a retiré de la competition et elle est... Son, comme... Brand personnel, c'est que, comme... Elle ne perd jamais. Elle a jamais perdu une competition. Oui, elle était tout le temps le top, le top. Pis une gymnaste dominante de même. Ça faisait des années qu'elle n'a pas eu. Mais je crois qu'elle s'en vante aussi, quand elle est devant les médias... Peut-être, je sais pas. Mais... Le contexte, c'est qu'elle s'est retirée à cause de, genre, comme... L'excuse. C'est pas une excuse, parce que c'est... C'est quelque chose de sérieux pour certains. Mais l'idée de, comme, mental health pis... Elle sentait la pression. Mais elle était pas blessée? Ça, oui. Ça, c'est l'autre chose. C'est que c'était pas vraiment... J'aime pas qu'elle ait utilisé cette excuse, genre, ou cette idée d'anxiété, de mental health, quand la réalité est qu'elle a mentionnée. C'est qu'elle était blessée. Mais elle était blessée d'une certaine manière. C'est quelque chose unique au gymnastique, ou peut-être en plongeant-ci, qu'elle s'appelle, comme, the twisties. Et c'est, comme, un peu, une idée que, quand on est dans l'air, on perd notre sens de direction. Et ça peut être dangereux. OK. Parce que, si on perd notre sens de direction dans les airs, on peut tomber, puis... Quand on voit les pirouettes qui font, oui. C'est parce que, on parle de différentes épreuves, etc. Mais le gymnastique, c'est quelque chose de vraiment particulier et difficile de faire. Il y a des problèmes aussi de culture et de développement trop hâtive, etc. Allez voir Athlete A sur Netflix. Mais à part ça, juste le fait de faire des mouvements gymnastiques, c'est très, très difficile. Alors, si on rencontre cette, comme, un peu, cette barrière mentale, ce qui est reconnu comme, un peu, comme une blessure mentale, c'est très difficile. Alors, je ne sais pas, comme, l'histoire au complet... OK, donc, c'était une blessure un peu mentale. Alors, mais elle a reçu beaucoup de, 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 comme... De haine. De haine pour, d'un côté, mais de l'autre côté, elle a reçu beaucoup de soutien pour cette idée que, OK, she's taking care of her mental health. Mais c'est comme Naomi Osaka. Ouais. Ouais, ça, c'est une autre chose. Mais, j'avais entendu comme, et non-obstant, l'idée des twisties, ce qui est comme quelque chose de légitime, mais c'est que, comme l'autre, le gars de tennis, Djokovic, avait dit comme, c'est un privilège de pouvoir entrer dans cette pression-là. La pression qu'on, qu'on a, c'est un privilège de l'avoir. Hum-hum. Alors, il ne faut pas utiliser ça comme une excuse. Et, c'est, 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 on, on est à, en fin de compte, c'est ça, c'est le sport, c'est, c'est un choix. Personne ne te force de, de, de faire ça. Et avec Naomi Osaka, comme, ouais, personne ne te force d'aller à la conférence de presse, mais la raison pour laquelle on te donne des millions de dollars pour jouer au tennis, c'est parce que tu parles au public et tu, tu, comme, donnes des réactions, etc. C'est, c'est pour ça. Alors, ça fait partie de ton job. Si c'est trop stressant, ok, fine. Mais, il devrait y avoir une conséquence sur, tu sais, ton emploi d'une manière ou l'autre. Peut-être sur ton salaire. Ouais, c'est ça. Mais, c'est drôle parce que j'avais vu que, ben, Djokovic s'était fait bâcher parce qu'il a bâché sur elle. Oui, oui. Puis, il a perdu... Oui, puis après, il s'est pété une coche. C'est ça, il a pété une coche quand il a perdu, c'était le match de la demi-finale, je pense, ou de la finale. Alors, on voit que les émotions des athlètes élites sont, comme, all over the place. Ben, c'est ça, le monde, après ça, il a rélu parce qu'il disait, bon, tu dis qu'elle ne peut pas gérer ses émotions. Donc, tu ne gères pas tes émotions. Ouais. Mais, ouais, c'est bon, c'est quand même intéressant. Mais c'est sûr, tu sais, je pense que c'est quand même important l'aspect de la santé mentale. Mais c'est sûr, en même temps, il faut réaliser sa chance qu'on a. Mais c'est sûr, je ne connais pas trop ce type de blessure-là ou de problème-là, mais tu sais, c'est sûr, tu ne veux pas aller te tuer. Non, c'est ça, c'est un peu très dangereux, ça. Ouais. Puis, la gymnastique, à la base, c'est un sport de débile. J'ai connu du monde qui faisait ça, puis, tu sais, toutes les affaires qui sont là, c'est quand même. Mais surtout, c'est très, très jeune aussi. Ah, c'est ça, c'est pas un sport très bon pour la santé. On pourrait faire un genre de podcast de parents, parce que je vais sortir une autre histoire de mon fils, là. En tout cas, un ami de mon fils, une autre fille, une même fille, une autre fille, qui fait de la gymnastique à l'âge de 6 ans. Et on parlait de ça, puis sa mère m'avait dit que déjà, genre, dans les vestiaires, les jeunes filles parlent de leur corps. Et comme ça, négativement, un peu. C'est vraiment triste, un peu, de voir ça. Et je dis comme, alors, pourquoi tu ne sortais pas de là? Ah, c'est correct, comme je suis là pour gérer ça un peu. Mais son mari, lui, il est comme, non, tu n'es pas là, tu ne peux pas gérer ça. Alors, c'est clair qu'ils ont comme une discussion à faire entre eux, comme ça. Mais c'est bon pour la fille, là. On voit qu'elle est très physique et les mouvements, elle est très, comme, confortable dans son corps. Elle a de la bonne littératie physique. Oui, exactement ça. Oui, elle est très littérale. Oui, je ne sais pas en français. En anglais, c'est la physical literacy. On apprend ça en éducation physique, juste d'être à l'aise avec ton corps, à bouger avec ton corps, tu sais. Mais c'est ça, quant à moi, c'est ça, pour revenir à ça, il y a des sports qui devraient plus être aux olympiques. Quant à moi, juste, moi, je pense que c'est juste un sentiment d'injustice. J'ai beaucoup, je suis comme un enfant un peu, j'ai vraiment le sentiment, ça c'est injuste, ça c'est pas juste. Puis, tu sais, quand, à la télé, ils comparent, ils comparent la médaille de genre de taekwondo au marathon. Mais c'est tellement plus difficile d'avoir le marché. C'est là le problème, c'est les médias de la façon qu'ils font les comparaisons et de chercher à comparer aussi. Oui, c'est ça. La problématique, elle est là aussi. Au final, tu sais, ça fait une plus belle pub de voir quelqu'un qui nage ou quelqu'un qui, je ne sais pas. Qui a 7 médailles au cou à la fin du jeu. Oui, c'est ça, exactement. Pour vendre ton char ou voilà. Donc, c'est le résultat du 50 km marche qui nous a mené à la fin du jeu. Oui, c'est ça. Fait qu'on est toujours le Sissou. Fait qu'on va avancer. Sissou, 5000 mètre homme. La course que Moore, Mohamed Ahmed a terminé 2e. Performance incroyable. En 12 minutes 58, points 61, à 46 centièmes de Chip Taggy. Justin Knight a terminé 7e en 13.04. Et ça, c'est très bon pour lui aussi. Justin Knight, je vais mentionner, comme je m'enchaîne toujours, on est allé à la même école secondaire. Mais lui, 20 ans après moi. Mais on a eu les mêmes entraîneurs. Les mêmes entraîneurs et on a fait les mêmes parcours d'entraînement en secondaire. Lui, évidemment, a beaucoup plus de talent que moi. C'était en Ontario? Oui, à Toronto. Mais, oui, Justin, c'est un peu, lui, un peu comme au même niveau que Moore était la dernière fois. Tu sais, parce que je pense que c'était sixième ou cinquième que Moore a fini la dernière fois. Mais, ça juste, oui, ça prend un peu de l'expérience. Tu sais, comme on a parlé au début avec le 2000 mètre, de se mettre en position les derniers 150. Puis, Moore, c'était vraiment juste parfaitement géré. Juste comme parfait. C'était, ah ouais, c'est non, mais c'est exactement ça qu'il faut faire. Oui, il n'a pas gagné, mais genre, il a perdu contre un gars qui a fait comme une 12-35, record du monde. Alors, tu sais, oui, il a resté sur le bord. Puis, il a trouvé les trous. Puis, il a fait son sprint. Ça, c'est exactement ça que ça fait. C'était parfait comme course. Puis, tu sais, moi, j'étais un peu triste de ne pas le voir pleurer de joie pour que ça m'aide à l'argent. Parce que, comme, le 5000 mètre... C'est un pro, là. C'est un pro. Puis, il est heureux, mais je... Non, mais le 5000 mètre, c'est l'événement le plus compétitif, quant à moi, là. Tu sais, c'est tellement dur. Puis, il faut que tu qualifies pour ça. Il y en a le double. 10 000 mètres, 10 000 mètres, OK, tu es dans la course. C'est directement final. 5 000 mètres, non seulement tu qualifies après ça, il faut que tu fasses une grosse performance. Alors, ça, c'est sa troisième course de la semaine. Alors, c'est... Oui, parce qu'elle fait le 10 000 mètres aussi. Puis, non, c'est débile. Première médaille canadienne, tout confondu, au 5000 mètres. Ah oui. Tu sais, c'est pour dire à quel point c'est difficile. Parce que tous les pays pauvres ont des chances à ça. Puis, quand les pays pauvres ont des chances, bien là, tu as plein de pays qui ont des chances. Puis là, d'un coup, c'est plus dur d'avoir une médaille, tu sais. 12-58, c'est pas son plus vieux. Non, non, c'est 12-47, mais c'est un bon point, c'est que c'était pas lent. Ouais, c'était pas si lent. C'était pas un certain kick, nécessairement. C'était assez vite. Non, dans la chaleur. Oui, dans la chaleur et, comme on parlait avant, comme une course de championnat. Parce qu'ils savent que ça va arriver, ça va finir sur le dernier 150. Alors, il y en a qui veulent que ça reste lent parce qu'ils pensent qu'ils ont des meilleures chances. Des autres qui vont pousser le pays parce qu'ils pensent que ça leur donne des meilleures chances. Ouais, si les autres sont plus fatigués. Mais finalement, c'est presque toujours celui qui a le meilleur fitness qui gagne. Je pense que c'était pas, c'était pas comme un genre de surprise ou un upset qui finit deuxième. Non. Il était un favori pour un médaille. Il y en avait plusieurs. Ouais. Mais c'était un favori. Chip the guy qui gagnait, c'était normal. C'était pas comme une surprise non plus. Non. Mais il a battu les gars qui concouraient avec. C'est comme l'Américain, là, Paul Chilimo. C'est lui qui avait gagné la bronze la dernière fois à Rio. Je pense que c'est bronze ou argent. Mais là, il y a eu la bronze là. Je sais pas à Rio s'il l'a eu. Je pense qu'il y a eu peut-être de l'argent à Rio. Mais Chilimo a eu des médailles deux fois. L'Américain Chilimo. Je pense qu'il y a un Kenyan Chilimo aussi qui était dans la France. Ah, peut-être, oui. Mais ça, c'est Paul qui a eu le... C'était intéressant aussi pour la troisième place. Pour ceux qui ont regardé la course ou aller la voir. On peut le voir sur les replays de CBC. Bien sur YouTube, la chaîne de CBC. C'était vraiment fou. À la fin, il a donné tout ce qu'il y avait. Puis il a tombé pendant. On le voit dans le photo finish. Il est comme en train de se faire ce plan. Donc, c'était quand même une belle fin. L'autre qui devait être fâché parce qu'il a vraiment... Je pense qu'il est allé le chercher. Je pense qu'il a dépassé dans le dernier 100 mètres. Il a vraiment tout donné. Donc, c'était impressionnant. Mais moi, quant à moi, ça aussi, c'était comme un highlight vraiment de... Tu sais, moi, quand j'étais jeune, j'oublie ça. Le 5000 mètres, je ne regardais juste pas ça. Parce qu'on disait, on n'a aucune chance. Il n'y avait aucun Canadien qui était même qualifié dans les prelims. Tu sais, on ne regardait pas ça. Puis là, on en avait deux en finale. Puis là, on en avait deux en finale. C'est toujours comme... Il montrait comme les médaillés, puis il y avait comme... 27e Canada. Ouais, c'est ça. Non, mais tu sais, c'est ça. Le crime, il est dans le top 3. C'est... C'est débile. Top 10, top 3. C'est incroyable. Puis après... Ouais, mais cette même journée-là, il y a eu le 1500 mètres femmes. Ouais. Il y a eu aussi le 4x100 mètres hommes. Ouais, alors... Donc, 1500 mètres femmes. Gabriella Stafford, une autre course que, honnêtement, elle n'a pas pu le gérer meilleur que ça. Non, non. Cinquième place pour elle, c'était... Cinquième place, 358. Ouais. Parce que les deux femmes, Mahissane, puis Chariot, puis... Non, Capiagon. Pas Chariot. Ouais. Capiagon en première, Louis Hassan. Ce sont les trois meilleurs au monde. C'est clair. Puis le quatrième, c'était qui le quatrième encore? Euh... Regardez, parce que je vois juste la vie. Mais pour Starver, là, c'était vraiment le... On pourrait peut-être s'attendre à... S'attendre à une médaille, mais... Cinquième, c'est... C'est vraiment, vraiment... Comme le... 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 Le 1500 mètres pour femmes... Comme le... Le 5000 mètres pour hommes, c'est très compétitif. Hum-hum. Le monde entier. Mais aussi, c'est... Je sais pas si vous savez ça, mais... C'est un peu... Un des épreuves les plus violentes. Ah oui? C'est vraiment... Surtout dans les prééminaires, etc. Il y a beaucoup de coudes, beaucoup de pouces. Ben là, O.K. Sifanasson est tombé aussi avec l'eau. Oui, c'est ça, exactement ça. Avec une ou deux autres, je crois. Il y a... C'est... J'ai vécu ça au... Au jeu de la francophonie. Alors, il y avait une autre équipe et c'était comme... Dans le 800 aussi, c'est... C'est pas... C'est pas très... C'est pas très... C'est pas très amical non plus. C'est... Ça se bouscule pas mal. Oui, et c'est... Je pense que c'était Lindsay Butterworth, la fille qui a fait le 800 mètres aux olympiques. Mais elle était comme dans une grande bousculade avec une fille genre marocaine. C'est juste parce que la stratégie de la place est très importante pour cette... C'est comme 150 mètres à la fin. C'est très stratégique. C'est très stratégique. Alors, c'est... Ils vont prendre la place. Elles vont prendre la place puis se bousculer et... C'est... C'est... Ghebrizi Beher. Ghebrizi Beher. Ok. Éthiopienne. Alors, c'est ça. Alors, c'est... Oui, Stafford a très bien fait et... Cinquième, c'est fort. Oui, oui. C'est vraiment fort. Puis, la stratégie était un peu la même. Elle avait une très bonne fin de course. Je pense qu'elle avait poussé un peu et... Je pense qu'elle était dans une place de médaille avant, mais ça fait dépasser. Mais pas... Comme... Des fois, on voit ça puis... On voit les gens qui se fait dépasser puis vont vraiment en arrière. Mais elle a pu, comme, garder sa place. Garder sa place. Cool. Puis, ben, toujours cette journée-là, le CSU, le Canada qui termine 3e ou 4 fois 100 mètres. Non, 4e. 4e? Oh, pardon. 3e? Oui, une médaille de bronze. Ah oui? De grâce, il y a eu cette troisième médaille-là. Oh, 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 le 4 fois 100. Ok, désolé. J'avais pensé le 4 fois 4. 4 fois 4. Ok. 4 fois 100 mètres homme. Oui, c'est ça. 4 fois 100 mètres homme. Oui, ça, c'est bronze puis... En 37.70, à 20 centièmes des premiers d'Italie. Oui, honnêtement, là, les passes de relais n'étaient pas fortes. Oui. De grâce a reçu le témoin en, genre, 7e passe ou quelque chose comme ça. Ah oui, il a sauvé la course. Ah oui. Vraiment, il a sauvé la course. Je l'ai pas vu. Alors, mais c'est ça, là, c'est ça qui s'apprend. Mais encore une fois, le bronze, c'est bon. Il aurait peut-être pu gagner ou avoir un argent avec des meilleures passes. Mais c'est ça le relais. C'est ça le jeu. Oui. Puis, tu sais, quand on se compare, on se console, les Américains qui étaient les favoris n'ont même pas, se sont même pas rendus en finale. En demi-final, ils se sont fait éliminer à cause d'affreux, d'affreux bas de passage. Et c'était même pas une disqualification, c'était juste lent et juste des mauvais passes. Non, mais des très mauvais passes. Il y en a une, mais c'était dégueulasse. Ils passent, l'autre est comme, ils essaient de poigner. Puis tu sais, au final, c'est que ça... Puis tu regardais, il y avait d'autres pays qui étaient vraiment efficaces, genre la Chine. Qu'eux, ils ont des programmes nationaux. Oui, oui, c'est ça. Et nous aussi, l'équipe de relais, ça pratique ensemble plus probablement que les Américains. Oui, c'est ça. Les Américains, c'est très individuel. Ils sont juste tous forts. Je ne sais pas s'ils font ça, mais nous, je sais qu'on a des camps et on travaille ça et ça se voit. Mais c'est probablement ça la difficulté quand tu as tellement de talent. Tu ne sais pas c'est qui qui va se rendre. Oui, exactement. Fait que tu ne sais pas trop. Puis c'est seulement aux Olympiques que tu peux pratiquer un petit peu. Nous, au Canada, on sait c'est qui à peu près. Et ce n'est même pas nécessairement les quatre meilleurs coureurs de 100 mètres. Parce qu'il y a courir les courbes, parce qu'il y a certains coureurs de 100 mètres qui ne sont pas bons dans les courbes. Et alors, il faut prendre comme un genre de coureur de 200 comme Brendan Rodney. Je pense que Rodney était là-dedans pour faire la courbe, etc. Et aussi, on peut jouer un peu avec la distance comme le deuxième segment, ça peut être le plus long. Alors, des fois, comme je pense que Jacobs était là-dedans, parce que l'anchor pour Italie, c'est la meilleure. Oui, c'est la meilleure. Tortue, bel nom italien, Tortue. Ah oui. Pour un cours de sprint. Mais il y a-tu là tant que ça? Tortue? Oui. Il a gagné le medal d'or. Oui, oui. Mais Jacobs, alors, il peut donner le témoin comme un peu plus en avant. Et il peut le passer pour le troisième un peu plus tard. Alors, ça donne que Jacobs, le plus vite au monde, peut courir comme genre 110 mètres. Un petit peu plus. 100 mètres, quelque chose comme ça. On peut jouer comme ça aussi. C'est un peu stratégique. C'est ça, c'est pour ça qu'il ne mettait pas Anchor le dernier. Oui, probablement. Pour qu'il coure absolument le plus. Des grâces, pourquoi ils ne font pas ça? Parce qu'il est moins bon dans les courbes? Hum, mais je pense que, je ne sais pas. Je pense que c'est… Aussi, il y a, pour le grâces, il y a l'accélération. Alors, lui… Ah, au moins, il part déjà avec une vitesse. Oui, oui. C'est ça. C'est ça, vu qu'il le reçoit. Après, il part déjà avec une vitesse. Oui, oui. Fait que tu peux bénéficier dans le dernier. Puis, souvent, historiquement, tu choisis d'habitude toujours ton plus rapide comme à la fin. Parce que tu sais qu'il peut donner une petite coche de plus si tu en as besoin. Et aller chercher à la fin. Oui. J'avais déjà eu une conversation avec Glenroy Gilbert, le coach de relais, avec ça. Je lui ai demandé pourquoi, comme on met toujours le gars de relais en arrière, pourquoi on cherche… Et… Je ne vous rappelle pas de sa réponse, mais… Dans le moment, je la trouvais intéressante. Fait que… Mais Glenroy… Juste pour dire que Glenroy… Il comprend le game, là, puis… Il y a une raison. Oui, une raison, c'est ça. Il y a une raison pour ça. Lui, il connaît. Il a gagné la médaille d'or à Atlanta pour… Avec… Il était sur l'équipe avec… Ben justement, ça fait 25 ans de tout ça. C'était en 1996. Oui. Canada qui avait gagné la médaille d'or aux dépens des Américains. Ça a l'air qu'il avait margué pas mal des Américains. Exact. Il y a eu un petit documentaire là-dessus, d'une douzaine de minutes, cette semaine. Ah? Oui. À Radio-Canada, je crois. Comme tout. Bon, en fait, ensuite, le 7 août, Marathon des Femmes. Ça, on regardait ça. Malindi Elmore… Non, mais… Oh non, on ne fait pas. Non, on n'a pas regardé ça. C'est ça, on ne fait pas. C'est ça, on ne fait pas. C'était la soirée de 5000 mètres. Alors, moi, j'étais à la piste avec eux autres. Oui, c'est là. Alors, on a juste reçu… On a vu le début. On a juste reçu des updates des résultats. Alors, oui, très belle course pour Malindi Elmore. Et pour Natacha Wodak, neuvième puis treizième. Oui. C'est énorme. C'est vraiment bon. C'est vraiment exceptionnel. Puis, on peut voir que… Des fois, on a des difficultés à comparer les hommes et les femmes. Et… Je ne sais pas si c'est nécessaire de comparer, mais on le fait quand même. Puis, des fois, les hommes reçoivent comme un peu plus de l'attention parce que leur temps brut, c'est plus vite. Comme les hommes étaient tous de 9, de 10. Puis, les femmes étaient de 24, de 26, de 29. Alors, on regarde ça, on pense… OK. Puis, surtout Cam Levins, on va parler de lui éventuellement, je crois. Mais, lui, tu sais, il y a un pedigree de… Il avait gagné la médaille au jeu de Commonwealth, puis il y a le record canadien, puis tout ça. Alors… Mais… Mais… En fin de compte, comme… Finir top 10 au monde aux Olympiques, de 24, on dit Amor, c'est clair que… C'est… C'est elle la meilleure marathonienne canadienne en ce moment. Oui. Et… 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 T'es pas… Pas loin. Et… Surtout… Et… 41 ans. Oui, ça aussi. Mais… C'est débile. Mais ça, c'est… Tu sais, un peu, c'est l'expérience qu'elle gagne. C'est un peu que… Oui, l'endurance, ça développe au plus longtemps, puis ça… Ça disparaît moins. Mais… C'est pas pour dire qu'il faut avoir 40 ans pour être une bonne marathonienne, mais… Qu'on peut. À partir de 30 ans, tu commences, mais c'est possible de continuer même à 41 ans et finir top 10 au monde 9e. Mais… Moi, je me demandais, si tu penses comme moi, que… Tu sais, Cam Levens, il était quand même avec le lead group, le groupe de tête du marathon, pendant un bon bout. Oui. Moi, j'ai l'impression que lui, c'était make it or break it. C'était tout ou rien. J'essaye d'aller sur le podium ou de finir top 5, tu sais. Oui. Puis, je m'accroche. Puis, si je casse, bien, je casse. Puis, j'ai l'impression que c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de DNF côté femmes et hommes, que toutes celles qui avaient vraiment une grosse chance de… Tu sais, qui savent qu'elles peuvent être dans la fin de course, puis de se battre dans le sprint pour essayer d'avoir une médaille. Oui. Bien, s'accrochait. Oui. Puis, ils se disaient, même si je vais un petit peu trop vite, je m'essaye. Puis, sinon, je vais DNF. Oui, oui. Mais, il y a un peu de sens dans ça parce que, honnêtement, le temps dans le marathon olympique, ça vaut rien. Non. C'est sûr, on sait qu'on ne va pas faire un bon temps. Oui. Et, pour certains, comme Cam, et plus comme un autre gars, c'est comme Galen Rupp, là, il a fini comme, je crois, sixième ou neuvième, genre. Ce n'est pas très bon pour lui, mais c'est sûr que… Non, il est déçu, il a eu la médaille de la branche. Oui, c'est ça. Alors, pour lui, c'est sûr que le but, c'est une médaille. Oui. Et pour, tu sais, un grand nombre de ce groupe, là, qu'on a vu, le lead pack, là, ils savent qu'ils ont les temps pour conquérir avec les autres. Alors, il n'y a pas raison de ne pas rester là. En fin de compte, Kipchoge, il a juste, comme, dit, OK, bye, puis… Mais, pour les autres, oui, c'est une bonne stratégie. Pour Cam, là, je sais… Tu sais, jusqu'à maintenant, j'étais d'accord avec cette stratégie-là pour lui. Maintenant, je pense que, je pense qu'il doit, comme, oublier ses temps de pistes et se considérer comme un gars de 2'9 et pas comme un gars de 2'5. Parce que, oui, il a les temps sur piste et le 2'5 de faire un 2'4 d'un 5. C'est ça. C'était un médaillé, pas aux Olympiques, mais un médaillé des championnats du monde, tu sais. Il était en 10 000 mètres, 5 000 mètres, là, tu sais. Je ne sais pas si 5 000 mètres dessus, mais 10 000 mètres, là, tu sais, il était… À un certain moment, 5 000, mais plus 10 000… Ah, c'était plus 5. OK. Mais il était au niveau, là, tu sais, il était capable de… Je pense qu'il avait le record des 2'5 et 10, mais ça a été cassé sur le… Mais je pense que… Ouais. Mais il l'avait, à un certain moment. Oui. Alors, c'est un très haut niveau, mais… Je ne sais pas… Ça ne s'est pas complètement traduit sur madame. Non. Et je ne connais pas tous ses entraînements. Je les connais un peu parce que je connais un peu l'entraîneur qui… On s'est parlé un peu à… Parce qu'il était à Rotterdam, parce qu'il coachait… Emily Setlack. Alors, je pense que tu t'es sorti avec nous, cette fois, avec Jim. Jim Filnesson. Est-ce que tu étais là? Tu vois, on est allé aller chercher de la crème glacée. Est-ce que tu étais avec nous? Non? Peut-être qu'il est à la maison. Je ne pense pas. C'était après le dîner. Anyways, voilà. Je ne me souviens pas de crème glacée. Non, ok. Moi, j'ai pris la crème glacée à Rotterdam avec Jim. Qui est… Qui est l'entraîneur de Cam Levin. Ok. Puis, je sais qu'il s'entraîne très fort. Mais oui, lui, il fait des semaines de 300 kilos. En plus, les entraînements. Comme tu sais, les entraînements que je fais faire comme, genre, les… Comme une heure et demie Pace Marathon, genre… Ah oui, comment je t'offre, là. Oui, là. Mais ça, ils font ça comme assez normalement. Ça, c'est un entraînement de base. Ils font des choses comme ça régulièrement. Alors, c'est très difficile. Mais moi, je me demande. Et c'est pas pour questionner un autre coach. Là, j'ai juste… Je sais pas. Mais… Si… Quand tu n'es pas comme un peu brûlé de l'entraînement… C'est débile, là. C'est débile. Et oui, il va toujours pouvoir rester jusqu'à 20-25 kilos. Mais après ça, c'est vraiment comme… Oui, c'est le fitness, la forme. Mais aussi, c'est comme… Mentalement, si tu es brûlé sur les entraînements, il y a juste comme une limite sur la souffrance mentale que tu peux avoir. Et des fois, peut-être, c'est mieux de comme… Il faut pratiquer cette souffrance mentale, mais il faut aussi en garder en réserve. Oui. Et j'avais lu ça comme… Un des premiers livres de coaching de l'entraînement que j'ai lu, c'est… Que j'ai lu, c'est «Lore of Running », Tim Noakes. Il y a plusieurs éditions. Et maintenant, Tim Noakes est devenu un peu comme… Ah oui, c'est son nom, je le reconnais, puis je ne connais pas tant les livres de course. Non, mais il est devenu comme un peu fou, là, avec le « no-carb training » et tout ça. Ah, le « low-carb » et… Ah, c'est peut-être que je l'avais lu dans les livres de Hutchinson. Oui, mais avant ça, il avait écrit ce livre « The Law of Running ». C'est comme un livre de comme trois mille pages, genre… Trois mille pages. Et je l'ai lu. Cover to cover, je l'ai lu. Parce qu'il y a beaucoup dans ce livre qui est très bon. Et une des choses qu'il avait écrit sur le marathon, c'était ça, c'est que… Oui, il y a l'entraînement, mais il faut… La manière qu'il a décrit, c'était… Il faut conserver une certaine énergie créative pour l'épreuve de la marathon. Alors, le « taper » et tout ça, c'est pas juste de… L'énergie créative. Créative. Pas… Créative qui inclut comme émotionnel, intellectuel, etc. Comme… Il faut avoir l'énergie de… De pouvoir comme… Avoir le « self-belief », De croire en soi. Et de pouvoir comme… Tu sais… Passer par-dessus les douleurs physiques, mais aussi mentales. Et ça, c'est quelque chose que… Si on est trop entraîné, même si on prend deux semaines de relax, Pis on fait le « taper » de ça, Des fois, ça prend plus longtemps pour régénérer le… Le niveau mental. Le niveau mental. Et alors… Ma théorie à moi sur Cam Levens, c'est qu'il est brûlé mentalement. Et c'est pas juste… C'est pas pour blâmer Jim, parce que c'est un bon coach, Et je pense que c'est… Comme coach, on voit l'athlète, Pis l'athlète a le désir de faire ses entraînements. Tu vas pas l'empêcher. Mais avant ça, l'entraîneur de Cam Levens était Alberto Salazar. Ouais. Ah oui. Et je suis… Tu sais, je connais Cam un peu. Je crois pas que Cam dopait. Je crois que Cam était utilisé par le programme Pour être comme un partenaire d'entraînement Ou de John Galen et Moe. Ou qu'il était… Parce que des fois, il faisait des choses comme plus tout seul. Mais je crois que la façon que Alberto entraîne les gens, C'est vraiment comme… Juste ce qu'on sache. Bon, je l'ai vu comme en personne coaché une fois, là, Quand on était à Portland, là. Et on l'a vu… Ah ouais, on l'a vu sur la face. On l'a vu. Il m'a dit… 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 Je sais pas comment… How do we fix Cam Levins… Je sais pas. Mais je pense que c'est plus sur le côté mental Que le côté physique. Physiquement, il a les talents. C'est sûr. Mais peut-être, il doit s'entraîner plus Comme un coureur de 2h09 Et aller chercher un 2-8-2-7 Au lieu de toujours aller à fond Pour avoir cette breakthrough. Je sais que… C'est une stratégie Et je comprends la stratégie Mais je crois qu'il devrait y avoir Peut-être une autre stratégie Pour les prochaines 3 années Comme… Check the box Fais ton standard pour Paris Mais… Mais attends… C'est un moment propice Pour vraiment aller chercher la grande course. That's my take on Cameron. Tu sais à quel moment il avait âgé ? Après combien de kilomètres ? Je sais… Entre 20 et 25… Il a terminé mais… Il a terminé ? Oui il a terminé en 2-27 Genre… 2-28-43 72ème place Ouais… J'ai… J'ai manqué le break Parce que… À cause du fait que… À 20 kilos J'ai mis sur pause Puis j'ai allé mettre mon fils au lit Puis quand j'ai revenu Quand j'ai… Un pause Le… Le feed a sauté à comme 35 kilos Alors je… Non, non, non ! Alors j'ai fait comme rewind Mais à cause que c'était encore live J'ai pas pu rewindé avant 25 Alors j'ai manqué 20-25 Alors j'ai manqué 20-25 Et c'est là où il… Alors j'ai pas vu Ok… Mais il l'a terminé Mais c'était en… C'est basant 20-25 Mais il a terminé finalement Parce qu'il avait dit… Il avait dit que… J'ai terminé à cause du fait que… Je sais que Tristan Woodfine était déçu De ne pas avoir été sélectionné Puis il a fait un appel Alors j'ai dit… Pour lui… J'ai voulu finir Parce que je veux pas faire comme un DNF Ouais… Classy move de savoir Parce que c'est ça… On en avait parlé justement Tristan Woodfine Qui avait fait un appel Pour essayer de revoir la décision Parce que cette année… Avant c'était pas un problème Avant on avait juste deux On avait juste… Half-Power puis lui Oui, Half-Power puis Woodfine Non mais je veux dire avant même Tu sais… Dans le temps que c'était… Oh oui… Oui… Il y avait pas de problème Il y avait pas de choix à faire Aux États-Unis Ben ils ont pas de choix à faire non plus C'est juste le top 3 Ouais… Là c'est comme au Canada On est pas assez haut niveau Pour juste dire Ok c'est le top 3 aux essais canadiens Fait que… Il s'est choisi selon différents critères Le but c'est de… Le plus de chances de médailler ou de scorer haut Ben Woodfine était juste un peu plus lent Mais une course différente Que peut-être que la course était plus lente C'était triste pour lui Parce que… Il… C'est tout un athlète aussi Oui… Et son… Sa progression a été comme… Très… Graduelle Puis… Ça continue Puis… C'est… C'est un choix difficile Mais je comprends aussi Le choix… C'est de… De la sélection De prendre le gars avec le plus de upside Tu sais… Tu sais… De prendre Cameron Parce que peut-être… Cameron Ville a une grosse chance De faire une médaille Ou de faire ce up-10 Alors c'est pas… C'était pas un mauvais choix Très bonne chose Qui a pas pu être sélectionné Et c'était pas une sélection… Sélection subjective C'était juste… Elle ne pouvait pas être… Ouais… Elle aurait pu être choisie Au lieu de… Comme… Natacha Odak Mais… Natacha Odak était plus rapide Alors… C'est ça… Mais… Mais… En plus… Comme Dana est arrivé… Et… Évidemment… Apparemment… Dans l'avion… Elle était comme… Assis près de quelqu'un Qui a eu un test positif de COVID… Alors… Elle a dû faire comme un genre de quarantine Dans sa chambre d'hôtel Pendant deux semaines Où elle a pas pu s'entraîner Mais… Pour les deux semaines avant un marathon C'est pas si grave que ça Mais c'est… Mentalement… C'est… Probablement dur Comme… Tu… Tu penses aller aux Olympiques Puis même avec le COVID Il n'y avait pas beaucoup de tourisme non plus Et surtout avant ton épreuve Probablement tu fais pas le tourisme Mais… Juste comme… Être dans l'atmosphère Ça… Ça contribue un peu à l'expérience Puis… Mais… Elle a pas pu avoir ça Elle est restée dans la chambre d'hôtel Puis… Ils ont dit que… Éventuellement… Ils ont apporté comme un genre de… De… De vélo stationnaire Pour… Ok… Pour faire quelque chose Mais… C'était un vélo stationnaire Parce que… Elle était comme un peu déjà blessée Alors moi je me demande comme… À quel point est-ce qu'elle était blessée À quel point est-ce qu'elle aurait dû… Laisser sa place Laisser sa place Et je comprends… Parce qu'elle était 3 minutes plus lente Ouais… Et c'est… C'est difficile parce que… Si c'était moi comme… Tu mérites C'est… Oui… Tu mérites puis… Tu… Tu veux pas comme… C'est pas de sport Ouais… Et c'est les Olympiques Tu veux pas comme donner ta place Mais… Mais en même temps… Tu sais… Il faut penser un peu… Like… Big picture c'est… C'est quoi ? Et oui… C'est pour les… C'est les individus Les rêves des athlètes, etc. Mais si tu penses aussi Que tu représentes ton pays Et que tu veux que ton pays A la meilleure représentation possible C'est ton pays Peut-être… Je sais pas… Mais c'est… C'est vraiment comme… À quel point est-ce qu'elle a été blessée ? Si c'était comme… Juste une petite blessure Mais c'est facile… Non, non… Je vais gérer ça… Comme… Mais… Avec Melissa Bishop… Mais je pense que… J'avais lu que… La blessure de Melissa Bishop S'est produit comme… Juste en camp d'entraînement avant… Et ça c'est différent aussi Comme on sait jamais Quand on va avoir Comme un genre de… Un claquage d'escue Or whatever it was C'est… C'est un peu bad luck Et on peut rien faire Alors… Ouais… C'est… C'est… C'est une situation difficile Mais… Mais ça met en question un peu Cette idée de faire un… 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 Un trial Si les meilleures… Parce que… C'est pas que… Dana Peters Qui avait battu… Et… 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 Rachel Cliff et Natasha Wodak Aux essais… Non… Ces femmes-là n'ont pas Fait les essais… Ouais… Elles sont concentrées Juste à essayer de faire un temps rapide Dans une autre course… Ouais… Alors… S'il y a un moyen de… De… Forcer les coureurs de tous… De faire les essais… Comme on fait sur la piste… Sur la piste… Tu peux pas arriver aux olympiques Sans faire les essais olympiques… C'est pas possible… Ça confirme ton niveau de forme… Il faut… Ben… Pas ces essais olympiques-ci… Non… Cette fois-ci c'est différent… Mais normalement… Oui… C'est ça… J'étais surpris cette année Parce qu'il y avait personne… Non… Parce que c'est… Je pense qu'il ne peut pas Faire ces… Ces demandes-là aux athlètes… Parce que… C'est se déplacer… Pour faire le choix… Entre… Essayer de faire… Un temps de qualification… Ou bien s'entrainer… Ou bien s'entrainer… Pour les olympiques… Non… Ça je comprends… Et les essais du marathon… C'est passé en 2019… Avant la pandémie… Mais… S'il y avait manière de… De forcer… Tout le monde dans le marathon… De faire la même course… Ça serait peut-être plus intéressant… Mais même là… C'est difficile… Parce qu'on… On avait dit avant… Que le marathon… On a deux… Deux essais par année… Des fois… Alors… Dans la période d'essais… Ce qui est comme… Normalement… De 18 mois… On pourrait faire… Peut-être comme au maximum… Trois marathons… Alors… On veut faire au moins un… Comme… Dans un grand marathon… Comme Berlin… Quelque chose comme ça… Où on peut aller vite… Ou Houston… Quelque chose… Et puis… Ou… Oui… Je sais que les coureurs… Veulent faire… Le championnat canadien… Comme Cam Levens a fait… Les championnats canadiens… Il a juste été battu… Par… Il a une moins bonne course cette journée… Ouais… Mais… Alors… C'est comme… C'est difficile… Parce que… On n'a pas non plus la profondeur… Je crois… Dans le marathon… Pour dire… Ok… On fait le top 3… Sauf si… Comme tout le monde est là… Mais même là… Comme… Si Cam Levens a une mauvaise journée… Pendant les essais… C'est pas nécessairement dans le cas… Que ça veut dire… Qu'il est pas… Il va pas être bon aux olympiques… Il va pas être bon aux olympiques… C'est… La question de sélection marathon… C'est… C'est difficile… C'est le plus… Un des plus difficiles probablement… Pour choisir… Ouais… Hum… Hum… Je poursuis… Donc… Le… Toujours le 7 août… Il y a eu le 10 000 m féminin… Hum… Andréa Secafiane… Qui a terminé treizième… En 31-36… Hum… Puis en environ… Une minute quarante… De 6 fans à 5… Hum… Qui a gagné en 29-55… Deuxième… Gézagne… 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 29-56… Gézagne… Oh non… Gézagne… 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 Troisième… Troisième… Troisième de l'Ethiopie… Puis ça c'est une question de stratégie là… Mais Gézagne là… Genre… Elle a fait… Elle a mené tout le long de course… Puis Stéphane était juste derrière… Juste like… Hum hum… Puis Gézagne a fait comme… Let's go… Let's go… Puis… Non… Je reste… Du fan elle sait qu'elle va la battre à la fin… Ouais… Ouais… Mais c'est ça… Bon… Je parle beaucoup à dire sur cette course-là… Encore une fois… André… Je pense qu'elle a fait une belle course… Dans… Pour finir la course… C'est quoi son temps… 31… 31-36… Ben… C'est bon pour… C'est bon pour des conditions comme ça… Et en finale… Quand… Tu sais… Les gagnants vont plus vite… Des fois… C'est une bonne performance pour elle… Ouais… C'est ça la même journée… Il y a eu le 4x400… Ouais… Ça… Ça me surpris… Ouais… Je savais pas que… Que l'équipe était si bonne que ça… Je sais… Je pense que je pourrais peut-être regarder plus les styles pour voir ça… Mais… J'étais comme vraiment excité… Elle était dans la troisième place… Juste comme dans la dernière stretch là… Puis… C'était juste… C'était dépassé par le… Jamaïque je crois… Ah… Mais c'était… Ouais… C'était une course très excitante… Les rails sont toujours comme… Tu sais… En 3 minutes 22… Ouais… Quand même… Ouais… C'était pas… C'est pas un record national… Mais c'était proche… Si on regarde… Les résultats… En première position… C'était les États-Unis… 3-16-85… Pologne… 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 3-53… Et Jamaïque… Ouais… Vraiment… Bien fait pour les femmes de 4x4… Good… Puis finalement… On en a parlé un peu… Le Marathon… Prystner qui a terminé 46e… En 2h19… Offbauer… Bien… 2h19-27… Offbauer… 2h19-57… En 48e… Et puis… Cam Levens qui a terminé 73e… Côté… Ben… Côté… Overall… On avait Kipchogey qui a remporté… Oui… Puis les deux Abdi… 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 Et puis ils sont des… Ils sont des partenaires d'entraînement… Ils s'entraînent ensemble je crois… Ok… Et on voyait que… Le gars du Pays-Bas… Dans le final stretch… Il faisait comme… Come on… Let's go… Il encourage son coéquipier… Pour aller battre le Kenyan qui a fini 4e… C'était vraiment… C'était cool à voir parce qu'on voyait que… Abdi… Le Pays-Bas… Abdi… Il avait beaucoup d'énergie pour finir… Ok… C'était cool parce qu'à un certain moment… Je pensais… Que le Japonais allait les remonter mais… C'était pas le cas… C'était cool pour… Et je pense que les deux sont des réfugiés somaliens… Je pense que c'est ça la… L'idée c'est que… Et comme… Comme Mohamed Ahmed qui a été… Je sais pas… Tu penses pas qu'il était réfugié mais… Il est d'origine somalienne… Somalien-Canadien… Ah oui c'était Baby Police du… C'était-tu lui le Kenyan je pense… Qu'il surnommait… Baby Police? Ouais… C'est quoi le… Il y a un… Il y a un… Il y a un coureur qui surnomme… Baby Police… Qui fait les raps tout ça? Ah non c'est Renaud… C'est Renaud… C'est Renaud… Le gars qui… Je me souviens qu'il y en a parlé de lui… Ah c'était un autre… Kill him Deku… Ouais… Kill him Deku… Mais ouais… C'était vraiment cool cette chanson-là… J'ai oublié c'était quel pays… Mais euh… Non je sais pas… Je sais pas pourquoi il avait parlé… Mais celui-là c'est… Euh… Renaud j'pense qu'il avait gagné Montréal… Ah ok… Peut-être que c'est un autre course que je vais partir mais… Ouais… Cool… Ouais… Cherronaut… Cherronaut… Qui était le troisième… Mais c'est ça… Deuxième… C'est ces chiens-là… Tu finis le marathon en 2.10.02… T'es à deux secondes d'une médaille… Tu n'as pas… Mais on arrive… C'est des heures de Joe Rogan là cette podcast-là… Ah ouais… Ah ouais… On est comme Joe Rogan… On s'en vient… Est-ce qu'il y a le sujet encore ? Parce qu'on n'a pas parlé du Décathlon dans le fond de Damien Warner… Moi je pense… On a parlé… On a vraiment parlé mais on va juste officiellement… Ouais en fait Décathlon parce que moi je… Décathlon donc c'est 10 épreuves… C'est toutes des épreuves d'athlétisme… Oui… Puis euh… Mais comment tu t'entraînes pour ça ? Comment tu… Tu devrais voir comment il ferait d'autres sur ton podcast pour discuter ça… Parce que le coach est coach d'épreuves combinées qu'on appelle… Mais euh… Non je pense que honnêtement… Ça s'entraîne assez simplement… La plupart des épreuves… À cause du fait… Je pense pas qu'ils font beaucoup d'entraînement à 1500 mètres… Non… Non… Le 1500 mètres qui est comme laissé à part… C'est l'épreuve port à part… C'est la seule épreuve vraiment d'endurance… Ouais… Mais c'est laissé à part… C'est la dernière… Ouais… Parce que là leur temps comme ils sont à fond… Puis ils font comme genre… Comme 4-30 là… C'est comme ok… Ouais… Tu regardes ça t'es comme… En tant que coureur là t'es comme… Je pourrais le battre… Ouais… Comme ouais… Honnêtement je pourrais peut-être… Comme… Prendre un mois puis faire un 4-30… Mais… Mais les autres épreuves non… Alors c'est ça… Alors comme… Genre les… C'est quoi les 10 épreuves exactement là ? Je vais regarder… Ok… Mais comme on a les sauts… On a les lancers… On a les sprints… Puis on a les aies… Alors… On fait des… C'est des éducatifs pour des aies… On fait des choses comme ça… Des intervalles… Mais… C'est vraiment le système comme… C'est speed power… Ils font de musculation… C'est… C'est la même chose pour tous… Puis… Ils vont faire comme… De la technique de… De lancer… De la technique de haies… Ils vont faire des blocs… Mais ceux qui ont comme… Genre 4 courses de blocs… Alors ça… Ça… Compte pour 4 courses… Pour… Pour… Pour récapituler… Il y a 100 mètres… Saut en longueur… Lancer du poids… Shotput… Saut en hauteur… 400 mètres… 110 mètres haies… Qui est la journée 2… Le lancer du disque… Le pole vault… Donc ça c'est le… Le saut à la perche… Le lancer du javelot… Et finalement le 1500 mètres… Ouais… C'est ça… Alors… Ouais… Alors il y en a… Parmi eux qui sont comme… C'est… Assez spécial comme… La perche… Faut prendre du temps pour… Pour… Comprendre la technique… Puis savoir faire la technique… Tout ça… Mais… Mais en fin de compte… C'est vraiment leur… Comme… Ils ont une base de… De… De force… Une base de vitesse… Puis après ça… C'est… Gérer tous les… Les… Les techniques des autres… Des courses… Ouais… Et on peut voir que… Ils sont comme… Pas mal bons… Comme le… La… La longueur… Damien Warner a fait… C'est croyable… Tu finis… T'aurais… T'aurais… Son longueur… Son longueur… C'est débile… Quand tu y penses… Mais… C'est ça… Puis… Souvent pendant des années… C'était l'événement… Les olympiques… C'était… Si tu faisais ça… Ben… Jenner… Bruce Jenner… Ben… Quand tu faisais ça… T'étais… T'étais le… T'étais l'humain… Le plus fort… Maintenant… Ça a perdu un peu de ça… Maintenant… C'est plus le 100 mètres… Peut-être… Ouais… Le 100 mètres… C'est juste comme… L'homme le plus vite… Mais… C'est… Le décathlon… C'est… Ouais… Ça prend… Et ça prend l'endurance… Pas juste de 500 mètres… Mais les journées sont longues… Ouais… Les journées sont longues… Ça c'est quelque chose… Cinq événements par jour… C'est… C'est difficile de… Alors il faut… Pendant les entraînements… Il faut aussi gérer ça… Pour pouvoir faire la récupération… Entre la nutrition… Entre les épreuves… C'est énorme… C'est énorme… Je me souviens… J'avais regardé… Kevin Mayer… Un petit reportage… Quand il avait fait son record… C'est quelque chose… Qu'est-ce qu'il mange… Pendant les deux jours… Non mais c'est ça… C'est ça… C'est particulier… Parce que… Je regardais la page Wikipédia… Ils disent… Le décathlon féminin… Mais c'est pas un décathlon… C'est un heptathlon… Donc il y a 7… Décathlon c'est pour 10… Heptathlon c'est 7… Il y a 100 mètres… Il y a le saut en hauteur… Le lancer du javelot… Le 200 mètres… Le saut en longueur… Le lancer du poids… Puis le 800 mètres… Il y a même pas de 1500… Non… Il y a plein… Il y a plein d'événements qui sont différents… Je comprends pas pourquoi… C'est… C'est weird… C'est la… Honnêtement… C'est la base sexiste européenne… De l'athlétisme… Historiquement… C'est ça… C'est historiquement… Je sais qu'il y en a des… Des heptathlites qui… Qui en parlent de ça… Qui disent pourquoi pas… On pourrait pas faire un… Un décathlon… Pourquoi pas faire la même chose… Il y en a qui disent que non… Comme le heptathlon… Le heptathlon c'est un événement… C'est une preuve… Comme… À… À lui-même… Puis… On est bon en ça… Mais c'est pas discuté par des hommes… Oui c'est ça… Alors… Moi je pense… Pourquoi pas… On a pas… Les abeilles ici… Hum… Mais là… C'est comme… Les femmes font pas comme 30 kilos… Au lieu d'un marathon… Non… C'est ça… Les femmes font des 5 000… Des 10 000… Dans le passé… Les femmes… Avant… Elles pouvaient même pas faire le 800… Je pense… Un moment donné… Ils ont fait le 800… Puis là… Ils ont vu des femmes qui s'effondraient à la fin… Puis ils ont dit… Oh mon dieu… Elles vont mourir… Puis là… Ça a repris des années avant… Qu'elles remettent… Ces événements-là… Dans les années 70… Il y a pas de marathon féminin… Les femmes pouvaient pas faire le marathon de Boston… Fait que… Bon… On jasera un peu plus longtemps… Une autre fois… Est-ce que c'est tout ? Le gars avec les bouteilles d'eau… Le gars avec les bouteilles d'eau… Le gars avec les bouteilles d'eau… Qu'on le voit clairement… Qui en fait tomber… Attends… On va te donner le contexte… C'était dans le marathon… Au marathon… Au marathon… À quel moment dans le marathon… 27ème kilomètre… 27ème kilomètre… Il était encore… Pas mal… Kipchoge était en avant… Il ramasse sa bouteille… Le deuxième ramasse sa bouteille… Puis je pense que lui… Il était le troisième ou quatrième… En tout cas… Il en a fait tomber… Je dirais une vingtaine… Il a ramassé la dernière… Puis tu vois… Tu vois que c'est par exprès… C'est pas… Il n'y a aucune interprétation… C'est un accident… Je ne vois pas comment ça pourrait être… Même… Je sais… On fait des blagues… Que les coureurs de marathon… Sont peu coordonnés… Mais non… Il y a comme… Il met ça en main… Et ça fait… Et il est en poignonne… Un move salaud… Pour empêcher… Ces compétiteurs… Honnêtement… J'admets que… Je pense que je l'ai vu… Mais je pense qu'avant ça… Même dans la course… J'avais pensé… Quelqu'un devrait juste… Knock them down… Pour que… Quelqu'un ou l'autre n'a pas… Pour avoir de l'eau… Mais… Anyway… C'est pas si grave que ça… Parce que chaque pays… A sa propre… Station… Avant ça… Ça c'est juste la… La place générale de l'eau… Qui appartient à tout le monde… Oui… Mais chaque athlète… A sa propre stash… Des choses comme… Genre… Galenrop avait… Ses chapeaux… Tout… On mettait tout dans le chapeau… Alors le chapeau lui-même… Avec son… Comme un cooling pack… Puis il y avait… Son gel… C'est dans le chapeau… Il y a plein de stratégies… Ah oui… Alors à chaque… À chaque station de revêtement… Galenrop avait un nouveau chapeau… Ok… Avec tous ses affaires… Alors… Le… La bouteille d'eau à la fin là… C'est un peu comme… C'est pas si important que ça… Moi je trouve drôle un peu… Oui c'est un peu comme… Méchant pourri là… Mais c'est pas si grave que ça… C'est drôle… C'est drôle… C'est drôle… Tu sais moi je me mets à la place du… Mais… C'est parce que là je savais pas ce que tu viens de dire… Mais moi je me dis… La personne que dans sa stratégie… Ça lui prenait la bouteille à ce moment là… Surtout qu'il y avait une immense chaleur et tout… Ouais… Il s'en trouve à pas l'avoir… Ça faisait pas partie de la stratégie… Ouais… De base… Mais ça faisait partie… Comme quand même… Bon… Je vais arriver à l'eau… Puis là je vais m'hydrater… Je vais prendre mes gels… Puis après ça quand j'arrive à ça… Je vais m'en mettre dessus… Ouais… Fait que c'est quand même chien… Tu sais c'est pas une blague à faire aux autres… Ouais c'est ça… C'est pas un bel esprit… Tu continues de courir à côté d'eux après… Mais il a… Finalement il a perdu… Il a terminé 17ème… C'est pas mauvais… Ouais… Ouais mais c'est pas… Ok… Mais on peut pas dire que c'est comme Karmic… Qui a fini… Ouais c'est ça… Les gens disaient que c'était Karmic… Moi j'étais comme non… Il a quand même bien fait… Somme toute là… Il s'est pas tant fait puné… Je pense que… Je pense qu'il y avait pas vraiment eu d'effet… Ouais… Euh… Sur la course… Ok… Je sais… J'aimais que c'est comme un… On dirait… Like a dick move… Oh oui c'est ça… Mais c'est… Mais c'est comme… Mais c'est… Mais c'est… C'est drôle là… C'est comme ok… Joe John c'est une source d'entertainment… Ouais bon… Mais c'est ça… Mais si… On est tellement comme… Des fois avec l'athlétisme… Mais la course… On est tellement… Um… Like… What's the word… Like… Um… Tu sais… Conservateur… Oui conservateur… Etc… Qu'on veut… Tu sais… Parce que… On veut pas comme… Donner comme une mauvaise impression… Oui oui… Tout le monde va être classé… Oui… Mais à la même temps… On parle que… Oh tu sais… Mais personne ne s'intéresse à la course… Parce que c'est… C'est… Parce qu'il y a pas de… Oui… C'est… C'est quelque chose d'intéressant… C'est comme… Il y a comme un «bad guy » dans le… Il y a pas de «bad guy » dans le marathon… Oui… Dans la boxe… Il y a tout le temps… Ils font semblant de se… Oui… Il y a pas comme de Conor McGregor dans le marathon… Comme… Imagine… Quelqu'un qui… Qui… Qui comme… Trashtalk Kipchoge… Pis il dit « Ah ouais… Monsieur… I'll get you… » C'est ça… Le… Tu sais… La parfaite l'épitone de ça… Le meilleur… C'est Kipchoge… Qui est comme le gars… Le plus nice guy au monde… Il y avait un moment… Où le brasilien était en tête… Pis il parlait avec Kipchoge… Pis ils ont fait comme un fist bump… Pis tout ça… Pis le brasilien dit « Oh my god… Kipchoge… » Kipchoge… Kipchoge… C'est bon… Ça c'est bon… Le camaraderie… Parce que… En effet… On est dans une épreuve très difficile… Et tout le monde fait cette épreuve là… Pis on comprend que… C'est… C'est assez sérieux… C'est pour ça que le faire avec les bouteilles d'eau… C'est quand même pas cool… Parce que… On comprend que… On va avoir de trop… Mais… Juste généralement… Dans notre sport de l'athletisme… Il manque un peu de… D'entertainment… Oui… De personnalité… Tu sais comme… Galen Rupp est un bon coureur… Mais comme… Il est quand même… Plade comme « Dude » là… C'est juste comme… Ok… Cool… Whatever… Ouais… Il n'y a pas de « Bull… » C'est pas comme… On n'a pas de « Muhammad Ali » Tu sais, mettons… Il n'y a pas de… Qui va vraiment… Se faire des speeches pis tout… Pis c'est intéressant d'en parler… Il y avait… On avait parlé brèvement de Carson Warhol… Oui… Regardez les autres sujets… On les a pas mal tous… Non… Ben… Ben… Comme le courir deux compétitions… Ou trois compétitions… Tiens… On a parlé un petit peu… Mais comme… Mettons… Je sais qu'il y avait des Canadiens qui voulaient en faire… Deux ou trois… Même… Il n'y en a pas ? Non ? Moi… Mohamed a fait 5,000-2,000… Ok… Et… Je pense que c'est tout… C'est tout… Pour les Canadiens… Mais comme le Morad Amdouni… Il a fait le 10,000 et marathon… Oui… Mais ça c'est… Bon… Mais ça c'est… Ça c'est raisonnable… Honnêtement… Faire un 10,000 comme ça… Comme ton dernier entraînement… Avant le marathon… Surtout à ce niveau-là… Quand c'est comme… Vraiment comme un 9 kilos de tempo… Avec un « Finish Fast » là… Je sais pas à quelle place… Il a fait… Ouais… Mais… C'est pas si… C'est pas… Que ça… Alors… Ok… C'est correct… Mais… Ouais… Ça c'est une autre chose… En tout cas… Elle a fait comme… Une course à chaque jour… Des fois deux… Deux courses par jour… Même si… C'est un peu tactique… Le 1500 mètres… Ça c'est difficile… C'est impressionnant… Et puis il y avait dans le passé… Il y avait Lani Marchand… Qui voulait faire le marathon… Le 2000… Mais… Ça pourrait pas être possible… Pour les femmes… Cette fois-ci… À cause du fait… Que le 2000… C'est comme… La soirée avant le marathon… Ok… C'est ça… Cette fois-ci… Ça fait que ça dépend des Olympiques… Comment ils sont faits… J'imagine… Les Olympiques les réalisent… Que des personnes qui veulent faire ça… Fait qu'ils essaient de le faire… D'une façon qu'ils puissent le faire… Ou tu penses qu'ils s'en foutent ? Non… Je pense qu'ils s'en foutent… Je pense que c'est plus comme… Ils font l'horaire… En fonction de la télévision… Etc… Ok… Parce que moi… Je me demande pourquoi… Est-ce que l'horaire est comme ça… Comme tout décalé… Pourquoi est-ce qu'on a pas comme… Le 10 000 hommes… Le 10 000 femmes… Back to back… Pourquoi pas ? Est-ce que c'est pour comme… Donner de la place… À chaque épreuve… Ouais… Je comprends pas… Parce que… Mais c'est tout le temps… C'est tout le temps… Femmes pis hommes… Fait que… Mais souvent… Fait que ça serait le fun de l'inverser des fois… Oui… Ça donne l'impression que… Mais là… Mais c'est même pas comme ça… C'est comme… Il y avait le 10 000 hommes… C'est lundi… Puis le 10 000 femmes… C'est vendredi… Ouais… Je comprends pas pourquoi… Mais peut-être c'est… Justement parce qu'ils veulent pas que ça fasse… Ouais… Peut-être c'est ça… Ça c'est comme… Deux courses de 10 000 mètres… C'est comme une heure de télé… Que personne veut regarder… Ou si… Peut-être c'est ça… Il essaie pour qu'ils puissent mettre des haies de temps en temps… Ou qu'ils mettent des… C'est ça… Mais on pourrait parler de ça… Moi je trouve le… 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 Le packaging… Le broadcast… C'est pas bien fait du tout… Non parce que… Honnêtement… Moi je me perds là… Oui… Et en plus comme… On pourrait dire comme… Dans un monde… Comme idéal… Oui… Les personnes qui regardent le 10 000 mètres… S'intéressent aussi au javelot… Mais… Vraiment non… Non… En plus… C'est… C'est vrai… C'est possible avec la technologie de comme… Genre… Montrer le 10 000 mètres… Pis après ça… Montrer… Le javelot… Ou whatever… Comme… En ordre comme ça… Mais en tape delay… Ou… Ou avoir comme… Ils ont un peu ça… Mais… Ils ont fait ça une fois… Et c'était vraiment bon… Mais là… Ils ont pas fait ça… Mais avoir comme un genre de live stream… Pour chaque épreuve… Ah ouais… Parce qu'à chaque jour… C'est comme… C'est juste comme 2-3 live stream… Des fois… À cause du… Il peut y avoir un live stream… Puis deux live stream… Sur pelouse… Ouais… Puis c'est correct… Et juste… Juste fais ça… Je pense que… Je pense que… C'est encore une fois… Dans notre sport… On est conservateur… Puis on veut pas dire des choses… Que… Les… Les personnes qui font… Certaines épreuves… S'en foutent des autres… Mais c'est vrai… Parce que… Si… On… On vient dans le sport… À part peut-être des épreuves combinées… Mais… On vient dans le sport… Pour une raison ou l'autre… Et on fait notre épreuve… Puis… Peut-être aussi… La manière où les clubs sont faits… Tu sais… Il y a des clubs qui sont… Un peu comme la nôtre était avant… Mais là… On commence à développer les autres épreuves… Mais on était juste comme un club d'endurance… Là… On a des jeunes dans le sprint… Etc… Puis… On… On développe… Mais… Des autres clubs sont plus des clubs… Juste de sprint… Or whatever… Alors… Ils voient pas des cours d'endurance… C'est sûr qu'ils vont pas regarder le 10 000 mètres… Ils vont regarder le 200… Le 400… Alors… Pourquoi pas arranger ça… Un peu plus comme… Tu sais… Avec des groupes d'épreuves… Ou avec juste des… Comme des live streams… Parce que… Juste… J'haïs ça quand ils… Ils coupent… D'un course d'endurance… Ah oui… Dans le moment… Dans un 5 000… Même dans un 5 000… Oui… Comme… Ils ont fait ça… Je pense que c'était le steep… Ou quelque chose comme ça… Ils ont allé chez les lancers… 3 000 cours de 3 000 mètres… Puis ils ont revenu… Puis il y avait eu un break… Puis on a pas vu le break… C'est vrai… Est-ce qu'on peut voir l'épreuve… Comme… C'est pas quelqu'un qui connaît le sport… Qui prend ces décisions-là… Et c'est décevant… Parce que… Et ça donne pas… Ça donne… C'est pas bon… C'est pas bon… Comme on parle des lancers… Mais pour les épreuves de pelouse non plus… Parce que… On peut pas voir l'histoire… Ouais… Du pelouse… Les épreuves de pelouse… Dans lesquelles je me suis… Comme plus investi… C'est quand… Après… La course sur piste est finie… Puis il y avait rien d'autre… Puis comme… C'était… Je pense… Saut en longueur femme… Il y avait une belle lutte là… Et ils ont pu montrer les derniers… Comme… Les derniers sauts de chaque compétiteur… Puis… J'ai regardé ça… Au complet… J'ai pu comprendre l'histoire… C'est intéressant… Et… À la fin… J'étais comme… Wow… C'était cool… Mais… Si… Ils essaient de regarder un 5000… Puis à 2 kilos… Ils vont me montrer comme un genre de ukrainienne… Que je connais pas… Et puis… Oh oui… C'est vraiment bon… Ok… I take your word for it… Puis ils reviennent… Mais il y a pas d'histoire… Et je manque l'autre épreuve aussi… Je pense pas que… Ils ont… Ils essaient de comme… C'est quoi l'expression… Comme… Du Bible là… Ils essaient de comme… Le bébé en en half… Ouais ouais ouais… L'histoire du… Du roi… Salomon… Que… Puis euh… Juste une dernière affaire… Ben on avait parlé d'Inghe Britsen… Mais c'est ça… Est-ce que t'as été surpris… T'sais à 20 ans… Remporté le message… Non ? Pas surpris ? Mais tu peux regarder sur Slack… Oh oui c'est vrai… Tu l'avais callé… Je l'avais callé… J'ai vu… J'ai vu après… À cause du fait que… T'avais quasiment callé le deuxième… Tu l'avais callé troisième… Je pense… Oui c'était le… Non… Non non non… C'était euh… J'avais callé l'Australien… Mais c'est l'Australien ? Non… Non non non… Qui… Qui d'autre ? Non… Je vais regarder… Je vais regarder… Je vais regarder… Top 3 du 1500… Mais regarde sur Slack aussi… Parce que c'est là où j'ai gêné… Ma prédiction… Mais euh… Non… Pour Inger Britsen… C'est le type de course… Lui a une très très bonne habilité de finir vite… Puis… Il… Il a… Il est très bon stratégiquement… Chariot… Et Kerr… De la… Moi je… Je pense que j'avais dit Chariot troisième… Et Mc Swain… J'avais pris l'Australien pour un médaille… Mais… Ouais… Je pense que c'est… J'avais dit… Mc Swain… Pis… Chariot pour médaille… Mais j'avais pas comme dit lequel… Anyway… Mais euh… Je pense que Jacob Ingerbritsen a… Vraiment le… C'est un… Un bon cours stratégique… Un bon… Dernier 500… 150 mètres… Alors euh… Ouais… Mais il y en a beaucoup qui l'ont mais… C'était… C'était son temps là… Je pense que juste avec tous les autres jeunes pis ça pis… C'était vraiment euh… C'est fou à 20 ans être champion de l'imperice… C'était pas… Je sais pas… C'est pas… Au 1500 là… On dirait c'est pas le prime time là… 1500 c'est quand même long… Il y a quand même de l'endurance… Mais ça devient comme l'autre là… Cole Hawker pis Mc Swain… Tu sais là… Je suis fanboy de Mc Swain là… L'Australien là… Mc Swain… J'aime vraiment sa façon de faire… Parce que… Lui dans le… Le primaire pis le semi final… Il a fait… La même… Stratégie un peu… C'était qu'il a poussé le pace pis… C'était une course vite… Rapide pis… Il a pu qualifier à cause de ça… Mais dans le final… J'avais pensé… Regarde… Il était pas assez fort… Pour faire la même chose… Et… Il avait fait une bonne course… Il était pas le… Il avait pas mené… Mais il est resté comme 3ème… 4ème place… Il avait resté dedans… Mais il avait juste pas… Tu sais… Les… Les… Il était pas prêt… Pour finir… Avec les autres… Mais lui aussi… Il a comme 20 ans… Quelque chose comme ça… Non… Il a 26… Oh… Il a 26 Mc Swain… Il a l'air jeune… Ok… Mais c'était vraiment… Cette année… C'était vraiment son coming out… Alors… Anyway… Lui… Je veux voir… Qu'est-ce qu'il va faire… Il faisait une seule épreuve… Le 1500… Il en faisait d'autres… Est-ce qu'il a fait les 800 ? Je pense pas… Je pense que non… J'ai une autre question… Qui m'est venue à l'esprit… Demi-marathon… Il y en a pas aux Olympiques… Il y en a jamais eu ? Non… Ou… Il y aurait-tu un intérêt… Avoir du demi-marathon aux Olympiques ? Déjà qu'on parlait qu'il y en a beaucoup… Tu sais… Il y a quand même beaucoup… Ouais… Mais tu sais… Il y a un mouvement un peu… D'avoir une course de cross-country aux Olympiques… Oui… Aussi… Et… Je pense que les décisions étaient sur que… Ok… Peut-être on enlève le 10 kilos sur piste… Pis on met comme un 10 kilos… Cross-country… Ou peut-être on va… Juste mettre comme le… Le… Cross-country… Ça pourrait être intéressant… Hum… Mais le demi-marathon… Honnêtement… Je pense que le demi-marathon… C'est une course qui est… Nouveau… C'est… Ça date plus du… Running Boom… De… Pas des 80… Mais des années… Non… Mais des années 2000… Des années 2000… Ouais… Parce que je crois qu'il y avait… Avant c'était juste les 20 kilos… Ok… C'est correct… Ok… Et… C'est… C'est une épreuve qui est intéressante… Il y a un championnat du monde marathon… Un demi-marathon… Maintenant… Qui alterne avec… Alors… Il y a un championnat du monde de cross… Chaque… Deux années… Dans les années impaires… Pis il y a un championnat du monde de… Demi-marathon… Chaque année… Les années… Paires… Hum… En… En… En mois de mars à peu près… Et… Ça c'est au championnat du monde… Hum… C'est au championnat du monde… Non… Ah… Il n'est pas au championnat du monde de ces années… Non… Il y a un championnat du monde individuel… Comme cross country… Alors… J'étais allé à Danmark… Pis il y avait aussi le championnat du monde demi-marathon à Cardiff… Ouais… En 2016… Alors c'est… Ouais… C'est peut-être l'inverse… Mais anyway… 2016 Cardiff… Pis 2018… C'était quelque part… Non… 2008 c'était en Espagne… Et j'étais allé à ces deux-là… Pis 2019 c'était à Danmark pour cross country… Et… 2020… Il y avait Pologne… En demi-marathon… Je ne suis pas allé… Mais… Il y en a à cause de COVID… Mais… L'épreuve a été tenue… Mais… On n'a pas enlevé une équipe à cause de COVID… Et 2021… Les championnats de cross sont en Australie… Ah ok… Et… Non… C'est annulé… Mais je pense qu'ils vont… Les avoir l'année prochaine… Il a été remis en 2022… Ouais… Plutôt que ce soit le demi-marathon… Je crois… Je ne sais pas exactement… Mais je pense que c'est le cas… Ok… Et ils vont peut-être avoir aussi un demi-marathon… Mais juste décalé d'un mois… Je ne sais pas comment ils vont gérer ça… C'est probablement sur le site… Mais… En ce moment avec les Olympiques… On va avoir comme une semaine de relâche… Puis après ça… On va comme… Revoir des calendriers… Puis avoir aussi les Paralympiques… Qui vont commencer aussi… Oui… Et c'est… Une autre comme… Deux semaines… Ah ben… Une autre question qui me vient comme ça… Tu sais… On entend dire… Est-ce que… Il n'y aurait pas moyen de jumeler les Olympiques… Les Paralympiques… Pour éviter de… De mettre… De… 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 De dire que c'est la différence… Qui font qu'ils ont des jeux… Juste pour… Oui… De les mettre à part… Oui… Ça c'est le débat en effet… C'est… Le débat c'est de les inclure… Et avoir un… Intégrés… Ou de… Avoir leur propre comme… Tu sais… Jeux à eux… Jeux à eux… Stage… Ouais… Ou leur propre scène… Scène… Ouais… Ça peut… Avant… Comme… Parce que les Paralympiques sont assez… Ben pas assez… Je ne sais pas si ils sont nouveaux… Mais c'est… Ça devient de plus en plus populaire… Ouais… Et… Mais je me rappelle quand… Ils ont fait des épreuves de fauteuil roulant aux Olympiques… Comme… Épreuve de… Comme… Juste comme test… Ou whatever… Ok… Mais… Parce que… Honnêtement… Ça fait partie des… Des épreuves d'athlétisme… Toutes les… Oui… On fait… Un championnat canadien… On fait… Toutes les épreuves… On a des… Des épreuves de… Oui… On a… Plusieurs classifications… Alors là… On tombe dans le débat de natation… Parce que là… On… 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 On divise vraiment… Les classifications… Par… Le type de… De déficience… Et… Le… La… La sévérité de… De… De la déficience… Il y a beaucoup… Il y a plein… En effet… Ce matin… Oui… Je… Je faisais la révision en français… De notre document… De… D'information pour clubs… Pour… Aider les clubs… A soutenir les épreuves par an… Ok… Et… Alors… Il y a beaucoup d'informations… Et… Beaucoup d'informations sur les… Les déficiences… Les différentes déficiences… Qui… Sont liées à certaines… Classifications… De sports… Et… Et… Pour les entraîneurs… Comme de savoir… Honnêtement… Le 90% de l'entraînement… C'est la même chose… Et si je peux faire comme un peu un pub pour le para-athlétisme, c'est juste ça, la raison pour laquelle on en a moins, c'est que probablement, oui, on a moins de personnes qui veulent le faire, il y a moins de personnes qui ont des déficiences, qui n'ont pas, mais aussi que les clubs sont peut-être comme, c'est pas qu'ils veulent pas recevoir ces athlètes-là, mais... C'est tellement rare, t'es pas prêt. Oui, t'es pas prêt, et tu te sens pas comme entraîneur confiant de les recevoir et de pouvoir comme accueillir ce qu'on a besoin, parce qu'on a cette idée que c'est comme beaucoup plus de travail, mais en réalité, c'est... C'est pas si compliqué. Non, non, c'est pas. Oui, les fauteuils, c'est une chose, mais il y a beaucoup d'autres fabrications qui sont comme pas de fauteuils, tu sais, il y a des... Pour donner l'exemple... Comme Guillaume Ouellet, c'est ce qui vaut à moi, Guillaume. Oui, c'est ça, Guillaume, c'est un bon exemple, et... L'autre gars, dans le club quasi, qui a aussi une déficience de vision, c'est juste quasi, c'est juste quasi... Moi, je savais même pas qu'il y avait une déficience de vision. Non, c'est ça... C'est juste qu'une fois, il avait trébuché. Oui, c'est ça, mais c'est juste ça, il y a beaucoup de... Il y a une grande gamme de déficiences et d'effets que cette déficience pourrait avoir. Pour quasi, on a fait un peu des démarches pour la classification, mais... À l'époque, c'était un peu trop compliqué, parce que ça prend des notes de docteur, etc. Puis, honnêtement, certains docteurs ne sont pas si intéressés à ça, à classifier ou dire des choses, c'est compliqué. Mais, anyway, on va essayer de produire... on va produire ce document de devenir prêt à soutenir les athlétistes pour... Juste pour faire que les entraîneurs puissent comprendre que... Non, c'est pas difficile que ça, et tous les atouts que tu as comme entraîneur, tu peux les appliquer avec des athlètes de parathlétisme. Absolument. Pour préciser, c'était un record olympique de Jacob de Capitaine, je ne sais pas si on l'a mentionné, à 3'28.32, qui est rapide. Le record du monde, c'est quoi? C'est 3'26. Il est à 2 secondes du record du monde. Alors, je pense que l'année prochaine, dans les Diamond League, les records vont tomber. Avec les souliers, avec les pistes. Parce que là, il n'y aura plus de classification. On n'a pas parlé de ça, on n'a pas parlé de ça, on n'a pas parlé de souliers, mais la piste aussi a été de nouveau, avec un certain... Je ne sais pas, des lèvres ou quelque chose, quelque chose qui fait que c'est plus rebondissant. Mais il disait que c'est comme une trampoline. Et si les athlètes ne sentent pas tellement que ça affecte leur foulée, c'est cool. Mais il y a juste le débat de, au final, est-ce que c'est juste pour... est-ce que les anciennes performances... Oui, mais est-ce qu'on devrait... si on prend cette ligne de pensée-là, est-ce qu'on devrait courir tous pieds nus dans les pistes... Non, parce que ce n'était pas pieds nus dans le temps. Dans le temps, tu courrais quand même avec des souliers... Oui, mais est-ce que tu as jamais vu... une fois qu'à McGill, avec Dennis, on nettoyait le genre de room, tu sais, l'entrepôt des équipements... Oui. Et on a trouvé des anciens souliers de course, des anciens spikes. Oui. Et c'était des... honnêtement, des souliers comme dress shoes avec des spikes. C'est ça, la forme de souliers. Non, mais dans le temps, c'était n'importe quoi. Alors... alors... est-ce... mais à quel point est-ce qu'on dit que ça, c'est officiel, ça, c'est normal? Mais je pense qu'ils devraient avoir un niveau de confort de base. OK. Mais après ça, à un moment donné, on arrête, là. Pourquoi? Ben, pourquoi? Parce que sinon, c'est... Bâtons de hockey, est-ce qu'on reste avec des bâtons en bois? Ben, peut-être. Je donnais souvent l'exemple des bâtons de golf. Ben, des bâtons de golf, même chose. Oui, mais justement, le golf, à un moment donné, quand les records tombaient trop avec les balles qui étaient trop bonnes, ils ont arrêté. Ah, OK. Ça, je ne sais pas. Puis, on a attention aussi avec les sous. Oui, les sous, parce que c'était trop cher. C'était trop prohibitif au sport. Exact. Alors, moi, je pense que les souliers sont corrects. C'est normal de faire ça, et je sais que... On s'approche du seuil que ça n'est prohibitif, je trouve. Ah, mais... 330 pour une paire de souliers, là. Oh, oui, le... oui. Oui, ça, oui, c'est vrai. Mais il y en a qui achètent, quand même. Oui, il y en a plein. Ils sont toujours soldats. So, there you go. Capitalism. Ben, oui. Alors, je pense que c'est correct. Je pense que le règlement qui sont mis en place, c'est que les athlètes élites ne peuvent pas utiliser des sous-lits qui sont comme des testers, ou whatever. Oui, mais... Celui qui a fait le record du monde, Carsten... Oui, oui. Lui, il y avait des sous-lits qui ne vont jamais être disponibles au public. Ah oui. Comment? Il y avait des... C'était des plumas faits avec Mercedes. OK. Mais... Je sais, j'avais vu aussi ce règlement-là, que si tu fais un sous-lits, tu dois le rendre. Mais il y a des crosses. Tu sais, il y en avait... Je ne me souviens plus stacker. Une coureuse américaine. Je crois qu'il y avait des ASICS MetaSpeed ou quoi, qui n'étaient pas disponibles, mais qu'elle avait eu d'une façon... Mais est-ce que c'est comme la version... Comme c'est la version Warstat ou whatever, ou c'est juste... Parce que je ne comprends pas comment le sous-lits va être sur la liste de World Athletics sans avoir cette... Moi, je pense qu'ils disent que c'est un prototype. On n'est pas encore capable de le faire en grande quantité. OK. Mais si c'est un prototype, on ne peut pas l'utiliser. Comment est-ce qu'ils... Ça, c'est intelligent. On regardera ça. On corrigerait ça aux prochaines nouvelles. Non, mais c'est intéressant parce que les règlements sont assez clairs. Tu sais qu'on est assujetti à ces règlements-là, au championnat provincial. Oui, tu nous disais, tu disais aux athlètes, faites attention à vos souliers. Je pense qu'à Laval, il n'y avait pas de problème, mais en début juillet... Oui, au 10 000 mètres à Québec, tout le monde était en Vaporfly. Non, non. Ah non. Ça, c'était l'année passée. Ah, l'année passée. Avant... C'était comme deux jours avant que le règlement ait rentré. Oui. Tous ces gars-là qu'on fait comme 29-20, whatever, on fait en Vaporfly. Ça ne devrait pas compter, d'après moi. Oui. Mais, dans le moment, c'était dans les règlements. Oui. Mais là, non, je parle du 4 juillet cette année, le Soie et Rouge et Or. Il y a eu, quand on n'a pas part, on a fait 29-25. Non, non, non. Le 5 000. Le 5 000. Le Soie et Rouge et Or le 4 juillet. Le 714, oui. Mais, ils ont arrêté la course et ils ont fait changer le soulier de certains gens. Hein? Oui. Il y a eu un départ. Un départ. Et ils ont dit que le départ était... le faux départ après comme 300 mètres à cause du système de timing. Mais, je sais que... Oh! Jacques Chavalin était sur la piste et il l'a vu. Et il l'a vu parce que le gars... c'est qui le gars réel quelque chose qui fait les records de vétérans? Lui était dans des Vaporfly ou quelque chose comme ça. Ah! Puis, ils ont laissé partir. Mais après, ils ont dit, non, non, tu ne peux pas avoir ça. Et je parlais avec un autre... Mais pourquoi pas juste disqualifier après? Hum... Parce que... parce que le but d'un règlement, ce n'est pas de comme disqualifier et de ne permettre pas à courir. C'est d'avoir des performances qui sont bonnes. Oui, oui. Alors, ils ont arrêté... Oui, oui. La vérification aurait dû être faite avant de... Oui, oui. Mais honnêtement, c'était la première fois cette année. Ah, oui. Et c'était la première fois vraiment. Alors, c'était juste, je pense, une adaptation où... Et ça, c'est ce que j'ai dit aux autres aussi. Les spikes, c'est... Ils ne regardaient pas pour ça. Ils ne regardaient pas les spikes auprès. Mais ils regardaient que... Si tu ne portais pas les spikes... Pourquoi tu ne portes pas les spikes? C'est quoi ce soulier-là? Et est-ce que... Parce que le musulman... Tu peux porter comme ça, les Massport là, ça... C'est... Je porte là... Je ne sais pas qu'ils sont combien de millimètres, mais... Celui qui sont moins... Qui sont plus bas, qui sont comme dans 10 millimètres, whatever, ils sont corrects parce que... Sur la piste, le maximum, c'est 25. Oui. Alors, tu sais, les... Mais selon la distance, non? Oui, selon la distance. Oui. Mais je pense... Non, 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 non. Sur la piste, c'est tous 25. Mais il y a certains souliers qui sont... Qui sont corrects pour 5000 et d'autres... Mais ils ne sont pas corrects pour 1500. Quelque chose comme ça. C'est compliqué. Mais, en général, la règle générale, c'est 25. Oui. Et alors, les... Tu sais, celui de course sur route qui sont comme 40, whatever... Ils ne sont pas... Même sur route, la règle maximale, c'est 40. Oui, c'est ça. Mais ces souliers-là, les Nike et tout ça, sont corrects pour... Oui. Ils sont assurés. Mais il y avait un des gars dans le club serb, il voulait porter, c'est comme genre... New Balance 1400. Mais ils ne sont pas... Ils sont trop épais. Ils sont trop épais pour la piste. Même si c'est juste comme un racing flag. OK. Alors, c'est ça. Mais c'est juste un règlement. Il faut juste s'adapter. Pour en revenir à la piste au Japon, dans le fond, là, ça va devenir... Toujours essayer d'améliorer... Tu sais, comme à Paris, ils vont essayer d'améliorer la technologie de la piste pour la rendre encore plus rapide. Tout à fait. Mais c'est récent. C'est récent qu'il y a des records, autant de records aux olympiques. Ce n'est pas arrivé tout le temps. Non. Non, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a un breakthrough. Je pense que la technologie des pistes, ça avance moins rapidement, juste à cause du fait que ça coûte beaucoup pour remplacer les pistes. Et c'est vraiment juste quelque chose comme ça, comme un olympique où on bâtit une nouvelle piste complètement. Alors, peut-être à Paris, s'il y a des avances en trois années, ils vont avoir quelque chose de nouveau. Mais certains, ils vont avoir au moins cette piste-là. Oui. Qui est déjà... Mais on ne va pas avoir cette piste-là comme à Claude Robillard, là. Malheureusement. Parce que ça a déjà été refait. Alors... Si... Peut-être si... Si, mais peut-être à McGill. Oui, peut-être à McGill aussi. On va refaire là, puis... Shed the big box. Oui. Je ne sais pas. Et du. Bon, bien, je pense qu'on a fait le tour. Oui. Bon, un petit 2h30. 2h40, même. Mais... Ben, coulons. C'est les olympiques. On a couvert trois semaines. Ben, en athlétisme, c'était plus de deux semaines, là. Mais, quand même, en seulement 2h40, puis avec des gros résultats canadiens. Donc, je pense qu'il fallait prendre le temps. Merci beaucoup, John. Non, merci. Au revoir. Maintenant, je suis comme vedette des médias, là, avec mon tourné à télévision. Pensez à TVA. Ensuite, le monde de la course. Le monde de la course, après. C'est ça. C'est ça. C'est au-dessus, là. C'est ça. Nous, on prononce bien Damien Warner. Et c'est... Je parlais avant avec Mathieu, je pense que c'est ma quatrième fois sur le podcast. Oui. Est-ce qu'il y a un prix pour le guest le plus... Ben, il y a... Je pense qu'elle aussi, elle est dans le... Je pense qu'elle aussi, elle a été... Un? Deux, trois? Pas quatre. Peut-être Alvaro aussi. Trois, quatre. Mais, je pense que t'es dans le top, là. Oui. Ben, je vais créer... Je pense qu'il va devoir avoir un leaderboard, là. Oui. Il va devoir avoir un leaderboard des nombres d'apparitions au podcast. À cinq, tu recevras une plaque. Je vais venir le Tom Hanks de le monde de la course. Le Tom Hanks? Oui. Il est connu pour être comme... Ah, il finit dans le tout? Non, comme... Ouais, comme des ladder managers, comme ça. C'est comme... Il est le gars que s'ils ont besoin de quelqu'un, il va venir. OK. Ben, c'est ça. Tu vas être le Tom Hanks du monde de la course. Fait que c'est ça. Merci beaucoup. Merci. John Ofranco, coach d'athlétisme de Marie, qui est le club dont je fais partie. Et, ben, je travaille pour Athlétisme. Athlétisme Canada, formation des entraîneurs. Pis t'es-tu encore enseignant Concordia? Oui. Ouais, c'est ça. En English Literature? C'est plus en composition. Composition. OK. Fait que, ben, sur ce, merci beaucoup et bonne course. Bonne course. Música 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 Sous-titrage ST' 501